Silence en Jouer, Erwann Cario, bonjour ! Oh là là, ça fait plaisir, on est plein en studio, on est plein en studio, c'est le silence en Jouer 2, retour avant de partir en vacances. Oui, on ne peut pas tout avoir, on refait une apparition et puis on redisparait, mais on redisparait pendant que vous tous, vous mangerez trop de chocolat et vous aurez trop de cadeaux. Et donc après, on reviendra en janvier, ça va être formidable. Mais on est là pour le dernier épisode de l'année 2019 et c'est une tradition pas que chez nous, un peu partout. C'est le moment de faire le bilan de l'année 2019. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir trois de mes chroniqueurs favoris. Franz Durupt, bonjour France ! Bonjour Erwann ! Marius Chapuis de Libé, comme France, bonjour Marius ! Bonjour Erwann ! Et Patrick Elio, bonjour Patrick ! Bonjour Erwann, bonjour à tous ! Bonjour Patrick ! Et par téléphone, oui, parce qu'on n'a peur de rien, par téléphone, nous aurons le plaisir d'avoir Camille Suard tout à l'heure par téléphone. Je suis en train de me dire, on a déjà fait avec deux personnes de Libé ? Vous avez déjà fait un téléphone ? Non, normalement, on ne croise pas les effluves. Trois de Libé dans le même studio, je me demande, non, ça c'est... Bon, bref, ça n'a aucun intérêt. Il travaille ! Le bilan de l'année 2019, il va y avoir des choses à en dire, et évidemment on va rythmer ça avec les traditionnels classements, les cinq jeux de l'année, et puis après on ajoutera tout ce qu'on veut de toute façon. Mais on va commencer avec un peu d'actualité, d'actualité de cette fin d'année avec toi Patrick. Oui, on va parler de date et d'une nouvelle console qui a été dévoilée, c'est tout frais, ça vient d'arriver. Alors des dates, deux dates pour moi, une c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est Blade Runner qui vient de débarquer tout juste là sur GOG, sur la vitrine en ligne de Good Old Games. Alors Blade Runner, c'est pas rien, c'est quand même un de ces grands, grands jeux d'aventure point and click de la fin des années 90, qui étaient un petit peu difficiles d'accès, il y avait des versions qui se baladaient mais qui avaient des difficultés, il y avait même des rumeurs comme quoi les masters originaux des jeux, c'était une époque, la fin des années 90 où le stockage, la préservation des fichiers de développement était un peu arbitraire au mieux ou parfois complètement fait à l'arrache. Et il y avait des rumeurs quand même que les développeurs, c'est Westwood qui avait travaillé dessus, avaient dit qu'ils avaient perdu les fichiers sources. Donc il y a assez peu d'espoir d'une ressortie en bonne et due forme officielle. Eh bien le miracle est arrivé, GOG vient de le mettre en ligne pour moins de, je crois que c'est 9 euros, je crois qu'il y a une promo en ce moment. On a donc une version complète de Blade Runner avec notamment version française, toutes les langues dedans. Je crois que c'est GOG, je crois expliquer qu'il y avait eu 30 000 votes, ils font régulièrement des votes sur quels jeux vous voudriez voir arriver sur la plateforme. On rappelle GOG, vente de jeux dématérialisés avec cette particularité de ne pas avoir de DRM, c'est-à-dire qu'on récupère le jeu, on peut le lancer à peu près partout, tu pars en vacances sans connexion Internet, tu peux lancer ton jeu, c'est quand même un plus. Comme toujours chez GOG, on a un petit package autour du jeu. Là, il y a quelques goodies, je crois qu'il y a des artworks, des choses comme ça. On a une version compatible Windows, Linux, Mac, moins de 10 euros. Et voilà, c'est Blade Runner, il faut quand même rappeler que c'est un des grands titres de la tradition Point & Click, avec vraiment cette particularité pour moi d'avoir réussi à à la fois s'inscrire dans les pas du film mythique de Ridley Scott, qui est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, mais sans non plus être une adaptation directe. C'est-à-dire qu'il proposait d'autres personnages qui gravitaient comme ça dans l'environnement du film. Une finesse de jeu. On était dans du cross-media avant l'heure. Mais complètement, complètement. Et c'était très réussi. On croisait des choses du film, je ne vais pas en dire trop. C'est vraiment un jeu à découvrir, je vous encourage. Tu crois que ça vaut le coup encore aujourd'hui ? Oui, clairement. Il a peut-être pris quelques rides, mais à la limite les graphismes, ce n'est même pas ça. C'est vraiment... Et surtout le savoir facile d'accès aujourd'hui comme ça. En termes de gameplay, parce que moi je sais que j'y ai joué à l'époque, mais je t'avoue que les souvenirs sont assez lointains quand même. Est-ce qu'on est sur du pixel hunting un peu ? Parce que c'était quand même un des gros problèmes de l'époque. Pas trop. Pour moi, on est vraiment sur de l'enquête. C'est vraiment ça. On est sur un jeu vraiment atmosphérique. C'est ça vraiment qui comptait à l'époque. Il y a quelques scènes d'action dans mon souvenir qui ne sont pas très réussies. Il n'est pas parfait, mais il y a une telle... En fait, il me rappelle beaucoup Alien Isolation que je suis en train de refaire sur Switch. Il y a une très belle version Switch qui vient de ressortir d'ailleurs. Et pour moi, c'est un peu la même chose. C'est une adaptation de film, mais qui prend des chemins de traverse pour aborder différemment via l'apport scénaristique d'une aventure du jeu vidéo qui permet de revisiter quelque part quelques... On a parfois l'impression de déambuler dans les lieux de tournage du film. Que ce soit Alien Isolation, c'est troublant. Tu as vraiment l'impression parfois de te balader dans le décor du set du film de Ridley Scott. Pareil, dans le Blade Runner, tu as vraiment cette sensation de te balader, de revisiter des endroits du film. Et c'est vraiment fascinant pour ça. Je pense que ce match entre le jeu d'aventure, une aventure interactive et un film déjà existant. Et de le revisiter comme ça par d'autres moyens. Donc c'est assez fascinant. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chose qu'il soit arrivé. Et encore une fois, ça fait partie... Comme Alien Isolation, ce sont des jeux, moi, que je trouve qui vieillissent très très bien. Évidemment, il y a toujours des petites choses techniques avec le temps. C'est naturel. Mais on est vraiment sur du jeu qui a très très bien vieilli. Donc ça, c'était la date. Il est sorti maintenant. Il est dispo. L'autre date, moi, que je note, c'est le 22 mai. C'est la sortie de Man Heater. Alors Man Heater, c'est ce jeu qui a l'air complètement barré. Il arrive sur PC, PS4, Xbox One. Alors c'est en fait une adaptation non officielle des Dents de la Mer. On va jouer le requin. Et moi, ça m'envoie du rêve. Les bandes annonces... Ça fait longtemps. C'est E3 2018, le premier trailer de souvenirs. Ça date. Ça fait un moment qu'il est en attente. Donc on verra ce que ça donne. Typiquement, c'est le genre de truc qui est annoncé depuis beaucoup trop longtemps pour qu'il n'y ait pas un énorme flop à la fin. On en attend un tout petit peu trop parce que ça a l'air un peu barré, un peu marrant et tout ça. Est-ce que ça va être jouable ? Est-ce qu'il va y avoir un moindre intérêt ? Le moindre intérêt à jouer ce machin-là, je ne suis pas convaincu. Moi, il m'envoie du rêve. On verra. En tout cas, il crée une attente. Puis on n'a toujours pas de vrais films Dents de la Mer dignes de ce nom. Donc peut-être qu'on aura là aussi, via le jeu vidéo, une autre entrée digne d'une des films. Une autre annonce qui vient des Games Awards. Exactement. Alors on s'y attendait plus ou moins. C'était pas certainement... Enfin, on s'attendait plus à quelque chose autour de l'E3. Rappelez-vous, on était tous crispés devant la conférence Microsoft de l'E3. Ça y est, ils vont nous montrer un prototype de la console. Le look, il ne s'était rien passé. Ils avaient sorti un nom, des choses qu'on connaissait déjà. Rappelez-vous de ces vues aériennes, des circuits imprimés. Ce n'était pas très excitant. Et bien là, en fait, ça y est, on a eu un premier visuel de la prochaine console next-gen. De la Scarlett. Voilà, nom de code Scarlett. Et maintenant, on va donc s'appeler Xbox. Parce qu'en fait, il faut revenir un peu, on va en parler. Donc, ce qu'on a eu, c'est le look. On a eu quelques images de... On est sur du parallélipipède, on peut dire ça ? Du monolithe. Du monolithe. On est sur du 2001, c'est ça ? Oui, un peu moins dans l'esprit que la PS2, à l'époque, était vraiment dans ce look. Ou même la Xbox One X qu'on pouvait mettre debout, je crois. Alors voilà, on rentre dans le problème. Moi, franchement, j'aime bien ce look. Je trouve que le look est plutôt intéressant. Il change par rapport aux boîtes box, genre Freebox. Aujourd'hui, les consoles ont quand même tendance à aller toutes vers ce schéma. Là, je trouve que c'est original. Il y a un truc qui change. On aime ou pas, mais l'intensative. L'originalité, c'est bien. C'est bien. On est d'accord. L'originalité, c'est bien. En même temps, il y a aussi des meubles de rangement. Non, mais c'est idiot. Mais les meubles de rangement sous les télés... Ils ne sont pas conçus pour ça. Eh bien, en fait, ils sont conçus pour des Freebox. Est-ce qu'on a la taille ? Je peux débrouiller pour le mettre sur le côté ou derrière. Vous pouvez la pencher. C'est relou. Ou au sol. En tout cas, je trouve qu'il y a une proposition de look après. On verra la suite. Et surtout, il y a ce nom. Alors moi, c'est ce nom. Alors Xbox Series X. Il y a beaucoup de X. C'est un nom de bagnole. Un nom de bagnole. Ce qui est étonnant... Alors moi, je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que ça ? Après, il y aura Xbox Series X Enhanced Edition X. Alors exactement. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, le nom de la console de la nouvelle génération, c'est Xbox. Et Series X est un modèle de cette nouvelle génération de Xbox. Alors, il ne faut pas se leurrer. Moi, je trouve encore une fois que Microsoft, ils ont beaucoup de mal à communiquer. Je trouve que tu n'arrives pas à t'y retrouver. PS 5. Non. PS 5. PS 4. Les Xbox, finalement, on les appelle toutes des Xbox. Et puis, basta, quoi. Et finalement, en plus, tu as eu quand même la Xbox One. X qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est le dernier modèle en date le plus puissant de la gamme actuelle. Mais même quand tu as le nez dedans, comme nous, tu as du mal à t'y retrouver dans les appellations. Donc, a priori, c'est un retour à la marque Xbox. C'est important pour eux. Moi, j'ai très peur que ce ne soit pas très clair. Il faut se rappeler quand même que même Nintendo, qui en connaît un rayon, a eu ses soucis. À l'époque de la Wii U, même de la 3DS. Rappelez-vous, la 3DS, tout le monde se demandait est-ce que c'est une DS ? Ce n'était pas très clair. Donc là, attention, je trouve que ce nom... Autant, j'aime bien le look de la console. Je trouve qu'elle a une dégaine plutôt sympa. On verra après. Tu vois, quand tu es vraiment un joueur casual, que tu t'en fous un peu des noms... Tu es paumé, là. Non, mais tu débarques en magasin, tu demandes la dernière Xbox, on va te tendre la série X, One X, je ne sais pas quoi. Et puis, tu la prendras ou tu prendras celle qui est un poil moins chère, qui est un peu plus vieille, qui a moins de mémoire et puis basta. Tu risques de te planter de génération. On parle quand même d'un changement de génération, en théorie. En même temps, en magasin, tu ne trouves pas trop les vieilles générations. Tu vas avoir un nom où ça va un peu se superposer. Certainement, mais je trouve que ce n'est pas très clair. Je pense qu'en fait, il va falloir un peu faire en sorte que Xbox soit un nom aussi générique que PlayStation ou Nintendo a pu l'être. Il faut garder la Nintendo, la PlayStation. Mais tu vois, PlayStation 4, 5, les changements de génération sont plus nets. En plus, maintenant, tu as les déclinaisons pro. Là, tu aurais une série X, tu aurais sûrement une série Z ou j'en sais rien. Le problème du nom, il est vieux. On passe de la Xbox 360 à la Xbox One. Tu te dis, ouais, hein, quoi ? En termes de logique, il y a un truc un peu chelou, mais bon. Donc, les noms chez Xbox, on jugera la console sur pièce quand elle va arriver. Moi, j'aime bien le look, mais attention aux noms. J'aurais bien aimé qu'ils aient fait un making-of des brainstormings. Ah oui ! J'imagine un reportage un peu à 50 minutes. Ah, je prends en direct. Un 50 minutes qui suit un an de l'équipe marketing Xbox. Et le mec, à la fin, qui dit, non, mais on revient à Xbox. Parce que c'est ça, notre ADN. C'est Xbox. Ok, mais tu mets quand même série X, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du X dans le... Ça claque, quoi. Non, mais je sais pas. Il faut du chrome, il faut du... Ça fait rêver. Enfin, franchement, je pense qu'ils auraient sorti ça. Avec ça, le documentaire attaché, tout le monde l'aurait regardé. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais j'aimais bien Scarlett. Mais c'est toujours le problème, t'as toujours les noms. Moi, j'adore les noms de God. Oui, les Scorpio. J'adore les noms de God. J'adore Scorpio. Ça fait très fort de Ford des années 80. Tu sais, les manuals Ford, Scorpio, Scarlett. Mais j'aimais bien ces noms-là. Je crois qu'ils sont assez ronflants. Mais finalement, tu les... Après, on bloque sur le look et le nom. Mais la promesse, elle est quand même... Oui, c'est le plus de chargement non plus, je crois. Oui. Ça, il n'y a pas que ça, heureusement. Mais bon, c'est quand même... C'est plus, plus, plus. Non, mais c'est important. Tu sais, le premier contact, on dit qu'il est décisif. C'est vraiment là où l'image d'une bécane commence déjà à se dessiner. On en parle, la preuve, on en parle aujourd'hui. Donc, c'est important. Bon, on verra. On verra. Des nouvelles un peu dans la continuité du Blizzardgate. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Activision Blizzard qui avait censuré... Oui, on avait râlé un petit peu sur la façon dont les éditeurs pouvaient se soumettre aux exigences de la Chine. Et bien là, cette fois-ci, c'est les Japonais de Konami, pourtant le Japon n'est pas un grand ami de la Chine, qui ont décidé de virer un joueur d'arsenal qui s'appelle Mesut Ozil, qui est un attaquant, et qui a eu le malheur de tweeter pour râler contre la politique anti-Ougour des Chinois. Il se trouve qu'aux îles, les musulmans, que les Ougours aussi, qui sont parqués dans des camps de concentration, qu'il y a une politique d'acculturation qui est vieille, qui s'étale depuis plusieurs années. Il y a un truc vraiment compliqué entre ce peuple de Chine et le pouvoir central. Et ça n'a pas plu du tout. Et du coup, Konami a demandé à ce qu'on vire Mesut Ozil de l'effectif d'arsenal sur l'édition chinoise. En soi, ce n'est pas très grave. On s'en fout. C'est le voyant. Mais on arrive à un degré de servilité qui est quand même terrifiant. Sachant que, moi, ce que j'attends, et je ne sais pas s'il y a des infos, mais c'est quoi la réaction d'arsenal ? Parce qu'arsenal vend son image. Sachant que même... Konami, du coup. Sachant que Arsenal a une exclue, par exemple. PES a l'exclu sur la Juve, qui n'est pas dans FIFA. On en est à ce stade-là. La Juve de Turin, dans FIFA, elle a un nom chelou. Il y a une proximité avec Konami, qu'on peut deviner. Donc, finalement, Arsenal a vendu son image à Konami, mais il a vendu l'image d'un club complet. Est-ce que Konami peut supprimer un joueur comme ça ? C'est quand même hyper bizarre. Il y a une petite ligne dans le contrat. Tout en bas, nous sommes libres de... Même en dehors des questions de droit. Philosophiquement, on arrive à un degré de dégueulasserie qui est quand même assez élevé. C'est fou. C'est complètement dingue. C'est comme l'affaire avec les Houston Rockets et James Harden. C'est comme si, dans NBA 2K, ils avaient supprimé le nom de l'équipe. T'as une réinterprétation. Là, c'est un GM, c'était plus difficile. Oui, c'est vrai. C'est moins visible. C'est moins visible. Mais c'est assez dingue. Non, mais c'est assez dingue que ça aille jusque-là. C'est fou. Konami. En même temps, Konami, ils ont une bonne image de ces dernières années. Oui, oui, oui. Kojima, elle en parle à Kojima. On va revenir donc à ce bilan de l'année 2019. Et puis, je pense qu'il faut qu'on commence. On va commencer par parler de jeux directement. Donc, on va commencer par un des classements. On va commencer par toi, Franz. Par ton top 5 de l'année. Et puis, on va commencer par la cinquième classe. Oui. Alors, on va commencer avec un jeu qui m'a beaucoup surpris. Qui est Tetris 99. Qui est arrivé du jour au lendemain sur la Switch. Je ne m'étais jamais trop intéressé au genre Battle Royale. C'est au tout début de l'année. On est en février. Mais quelques essais sur Fortnite n'avaient pas été très enthousiasmants. Et donc, quand je vois arriver un jeu qui s'appelle Tetris 99. Dont le principe est un Battle Royale dans Tetris. Ça marche tout de suite. Tu dis, tu y vas. C'est étrange. Le jeu est gratuit pour les gens qui ont un abonnement en ligne à Nintendo en plus. Donc, c'est vraiment une forte incitation à l'essayer. Et c'est un jeu qui est incroyablement prenant, j'ai trouvé. Alors, il se trouve que j'ai un peu joué à Tetris depuis mon enfance. Donc, c'est peut-être une manière plus facile d'aborder un jeu comme ça. Puisque le jeu est en fait particulièrement violent en fait en un sens. On se retrouve très, très vite assaillis par les attaques des adversaires. C'est un jeu vraiment dur et violent, je trouve. Mais c'est vrai que les sensations, quand on arrive dans les dix derniers, que la vitesse du jeu devient démentielle. Et que chaque geste... Alors, je ne peux pas trop t'accompagner là-dedans parce que moi, j'ai fait un top 10. J'ai beaucoup joué. J'ai fait un top 10. Alors, moi, j'ai réussi un top 1. Et pour moi, l'affaire était close après. Je me suis dit, c'est bon, fin de l'histoire. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai lâché le jeu presque aussi vite que je m'y étais mis. C'est vrai que c'était vraiment un jeu éphémère pour moi, en un sens. La vraie question, c'est est-ce que Tetris 99 ou Tetris VR, Tetris Effect ? Oui, alors... Ce serait peut-être ça le... Alors, moi, c'est ça qui m'a passionné aussi dans cette histoire. C'est l'actualité de Tetris. Il y a quand même un jeu qui a 30 ans et qui, en l'espace de 4 mois, est réinterprété de deux manières radicalement différentes. Une manière, effectivement, esthétisante, qui essaye d'apporter un flow, où on peut jouer à son rythme, jouer au rythme de la musique, qui était la proposition d'Amizibushi dans Tetris Effect. Et 4 mois après, un Tetris ultra-violent, ultra-speed, qui casse aussi la logique originale du jeu, qui était de jouer un peu de sol dans son coin, même s'il y avait des versus Tetris. Il y a quand même toujours eu des compétitions de Tetris. Mais j'étais assez fasciné par ça. L'actualité de ce jeu, qui est en fait un jeu qui est... C'est un concept totalement à l'os Tetris. On a l'impression qu'on peut élaborer des dizaines et des dizaines de choses autour qu'on n'imagine pas. Il y a juste un point que j'ai trouvé fou dans ce Tetris 99, c'est l'absence totale de manuels. C'est-à-dire qu'il y a quand même des stratégies à avoir. Le fait que si tu élimines des joueurs, tu gagnes des chevrons qui font de toi une cible, mais en même temps qui te permettent d'envoyer plus de lignes, c'est expliqué nul par. Oui, il y a toute une sous-couche stratégique qui n'est absolument pas expliquée. J'ai trouvé ça absolument... Mais j'ai cherché. Il n'y a pas de tuto caché. Il n'y a pas de tuto caché. C'est vraiment l'expérience. Il faut aller chercher sur des wikis en ligne qui vont t'expliquer comment ça marche, mais pas des wikis officiels Nintendo. Et c'est dingo. C'est-à-dire qu'il n'y a nulle part... C'était une bonne idée de ne pas noyer justement le principe de Tetris qui est universel, qui est facile d'accès et de ne peut-être pas le noyer sous une sous-couche. Quand tu es sur un Battle Royale et que tu as une stratégie qui est hyper importante à comprendre, surtout quand tu arrives dans les top 20, c'est-à-dire quand le rythme s'accélère sévèrement et que les cibles des autres commencent à être choisies de manière stratégique, si tu n'as pas les infos, c'est un problème. Donc moi, j'accuse Tetris 99 d'être responsable du fait que je n'ai fait qu'un top 10. Non mais justement, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que la recherche même des informations fait partie du jeu. Oui, c'est vrai. Ne trouve pas d'excuses à l'inverse. Non, mais non, justement, ça fait partie justement de... C'est un scandale, c'est un scandale. Arrête. Mais encore une fois que Nintendo fait confiance aux joueurs, il n'y a pas de 18 sous-couche. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Vous arrêtez, oui ? Je trouve ça plutôt pas mal. C'est incroyable. Mais non. Un chevron, vous savez ce que c'est un chevron ? Oui, c'est un truc de Citroën. Voilà, et ben voilà. Donc, on te demande, est-ce que tu veux viser les chevrons au début de Tetris 79 ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de stratégie ultime sur ce jeu. Par exemple, on peut très bien la jouer sous-marin et ça peut très bien marcher à un certain moment. On peut aussi la jouer très agressif. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai essayé plusieurs techniques et beaucoup m'ont amené dans le top 10. Après, le jour où je finis premier, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que mon cerveau ne comprenait plus vraiment ce qui se passe à la fin. Donc, tu n'étais plus vraiment là. Non, tu n'étais plus vraiment là. Tu n'étais plus vraiment dans ce délire que provoque Tetris à haute vitesse. En quatrième main. Alors, en fait, j'ai un peu envie de lier le quatrième et le troisième de mes jeux. Parce que ce sont deux jeux qui ont en commun d'être à l'ère... Peut-être que c'est une ère qui s'achève maintenant, l'ère des mondes ouverts. Mais en tout cas, c'est deux jeux qui sont en monde fermé. Et donc, c'est deux propositions que je trouve passionnantes dans le genre. Donc, c'est Luigi's Mansion et Resident Evil 2, le remake. Qui sont donc deux jeux qui nous proposent un univers complètement clos, pour le coup. C'est-à-dire, le joueur n'est pas invité à explorer, à découvrir lui-même des endroits cachés. La progression est très encadrée dans le jeu, dans chacun de ces deux jeux. Et c'est ce que je trouve intéressant dans chacun des deux. C'est que du coup, c'est des propositions très, très denses d'un point de vue ludique. On a souligné que Luigi's Mansion, c'était vraiment à chaque niveau, à son type de gameplay. C'est une manière d'élaborer pour le joueur, une manière d'élaborer, de changer l'approche de la manière dont on utilise son aspirateur ou les différents pouvoirs de Luigi, etc. Et donc, moi, j'ai trouvé que le jeu sur ces 15 niveaux était d'une très, très grande inventivité. Et Resident Evil 2, alors, pour moi, c'était une découverte, parce que c'était un trou dans ma culture, je n'avais jamais pu faire l'original. Et c'est pareil, j'ai trouvé que ce commissariat, qui n'a absolument aucun sens, je peux dire... Ah oui, oui ! J'espère qu'il n'existe aucun commissariat construit comme ça dans le monde. Je veux dire, avec des passages secrets, les codes... Avec des statuts à tourner, le hall d'entrée, chelou. Mais j'ai trouvé... Alors, la deuxième partie du jeu, en laboratoire souterrain, est pour moi un peu plus faible. Et comme souvent dans les Residentes. Ça, c'est un trait récurrent. Mais j'ai trouvé, en tout cas, que toute cette zone du commissariat était absolument dingue. Dans la manière dont le jeu, par palier, nous fait progresser, nous fait accéder à de nouvelles zones. Et alors, après, c'est vrai qu'il y a l'arrivée de cette horrible... Et accepter aussi, comme tu dis, un level design qui a super vieilli, qui est absurde. Et quand tu y joues, t'es quand même terrifié, quoi. Il y a quand même un truc vraiment... Surtout que là, tu as le clash entre, justement, ce level design, et c'est tout débile de clé de machin. C'est vraiment, au niveau de jeu vidéo, à l'état pur. De niveau de jeu vidéo, clair et d'aide, avec tous les clichés que ça entend. Et un photoréalisme à côté de ça, qui... Justement, la confrontation des deux est intéressante. Et puis un travail sur l'éclairage qui fout vraiment la trouille. Il est fabuleux, il est fabuleux, ça tourne de force. Et cet horrible bonhomme gigantesque, dont le nom m'échappe, là, monsieur... Oui, le tueur, là, c'est pas le tyran, c'est le... Le tyran, non, je sais plus, ouais. Ah si, si, je crois, non, c'est déjà un tyran. Qu'on entend taper à travers les murs. Non, c'est pas le tyran. Oh là, on va se faire lui, mais non, c'est pas le tyran. Moi, je suis un peu largué dans l'univers Resident Evil, j'avoue. Mais... Et puis ce sont deux visions de l'horreur complètement complémentaires. Luigi's Mansion dans Resident Evil 2. Non, mais les deux créent leur... Je trouve que les deux créent leur... Comment dire ? Sont bardés de clins d'œil au cinéma horrifique. Chacun à leur manière. Il y a plein de petites références à l'univers de l'horreur, de la maison hantée, et tout ce qu'on peut avoir comme imaginaire autour de ça. Et parfois, Luigi fait flipper aussi. Il y a des petits moments, je trouve. Ah ouais, j'ai sursauté. Je trouve que les fantômes ont une personnalité. Les fantômes ont une personnalité, la grande méchante. Oui, elle a un côté... Ça fait pas trop peur quand même ? Est-ce que je viens de l'acheter pour un enfant de 9 ans ? Non, ça va. Tu vas l'accompagner. Ce qu'il faut, c'est l'accompagner par les... Non, non, pas du genre. Tu j'auras Luigi à ses côtés. Non, mais à côté, Family Adams, qui est super réussi, en fait, je trouve, dans les caricatures, etc. Donc, deux visions de l'horreur, moi, je suis d'accord qu'ils sont... La deuxième place. La deuxième place, c'est Outdoor Wilds, du studio Mebus, édité par Anna Purna, qui est un jeu dont j'entendais parler, voilà, la rumeur. Quand il était sorti sur Xbox One et PC, il était accompagné d'une très belle rumeur. Donc, je me suis jeté dessus à sa sortie sur PS4 et c'est vrai que c'est un jeu qui m'a pas mal pris cette année. Du coup, voilà, j'y joue encore. Là, je n'ai toujours pas percé le mystère du jeu. En fait, je ne sais pas si à la fin, il y a vraiment quelque chose à comprendre, mais à la limite, je m'en fiche. C'est-à-dire que, bon, je rappelle le principe du jeu. On est un explorateur spatial dans un mini système solaire. En un sens, c'est un peu l'anti-Noman's Sky que j'avais beaucoup apprécié aussi. Mais voilà, on est vraiment dans un système solaire réduit avec quelques planètes et leurs satellites à explorer. Donc, on les explore pour essayer de comprendre, d'essayer de percer le mystère auquel s'est intéressée une civilisation précédente. Les Nomaïs qui ont laissé des messages un peu partout, qui ont construit des cités, etc. Ce qui est intéressant, évidemment, dans le jeu, c'est qu'au bout de 22 minutes, le soleil se transforme en supernova et donc détruit tout, y compris le joueur. Donc, on revient toujours au début et on repart en exploration. Donc, effectivement, toute la progression du jeu est en fait dans la tête du joueur et dans son journal de bord. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque planète évolue au cours de ces 22 minutes. Je trouve qu'il y a cet endroit génial qui sont les sablières. Il y a donc une planète de sable qui écoule sur l'autre. C'est absolument génial. La planète Gravité qui s'effondre sur elle-même dans un trou noir au fur et à mesure. Enfin, voilà, il y a vraiment, je trouve, et chacune de ces planètes constitue un niveau avec aussi chacun sa manière de... En un sens, c'est aussi un monde à la fois ouvert et fermé dans le sens où, voilà, il est vaste, mais en même temps, il est très réduit aussi avec beaucoup de, pareil, de densité, de couches à explorer, quoi. C'est vraiment le jeu que je n'ai pas fait cette année, que je veux rattraper. Ce jeu est absolument passionnant et il laisse vraiment le joueur. En plus, il ne le guide absolument pas, donc voilà, on monte dans le vaisseau. Pour moi, c'est un des... Quand j'ai réfléchi un peu à ce bilan 2019, et on fera des considérations générales, mais en même temps, ça me permet de rebondir directement là. C'est un des jeux marquants, vraiment marquants en termes, même quand on prend du recul sur l'année. Et je le mets à côté de Disco Elysium, dont on va forcément parler dans le cours de cette émission. Parce que je trouve que c'est deux jeux qui ont revisité un genre, qui ont même plus que revisité, qui ont transformé un genre. Là, sur Outer Wilds, on est sur le jeu d'exploration, clairement. Et sur Disco Elysium, on est sur le RPG. Et ils ont transformé un genre, c'est-à-dire que mon avis, après qui est totalement subjectif, c'est qu'on ne pourra plus avoir quelque chose d'équivalent, de totalement équivalent après. Et après, ils ont un point commun, les deux, c'est qu'ils ont pris un genre, ils ont dit, on va le faire progresser. Et en même temps, c'est du crafting. Outer Wilds comme Disco Elysium, c'est de l'artisanat. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont été dans les détails. C'est-à-dire que tu dis que c'est un monde ouvert, Outer Wilds, mais tu sais que presque chaque mètre carré de ce système solaire est pensé. Et Disco Elysium, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un truc où tous les détails sont pensés. Où on a l'impression vraiment un peu, un travail d'artisan, qui va chercher dans tous les détails, qui va faire tous les petits dialogues, tous les éléments graphiques vont être pensés. Et il y a un travail colossal derrière à chaque fois. Et qui s'échappe de cette pensée un peu procédurale que peut avoir le jeu vidéo parfois en faisant des énormes plaines et des choses comme ça. Je ne suis pas totalement sûr que Disco Elysium puisse changer la phase du jeu de rôle. En tant que joueur, c'est sûr que quand tu l'as fait, tes attentes vont changer par rapport au jeu de rôle. Est-ce que ce n'est pas un jeu somme ? Mais je ne suis pas sûr que ça soit aussi facilement adaptable et restituable. C'est quand même très unique dans le ton. On verra sur le Best of 2020. Et donc, c'est le moment d'avoir les premiers lauréats. Il n'y aura pas de lauréats absolus de le prix Silence en Joues. On ne fait pas des Silence en Joues Awards 2019. Mais non ! La remise de prix, c'est ça. La grande soirée. Chacun arrive avec sa petite statuette virtuelle qu'il donne à un jeu. Et le tien, on va en écouter un morceau. Sous-titrage ST' 501 Et non, ce n'est pas Zelda. Non. Ce n'est pas Zelda. Ce n'est pas Zelda. Et donc, sorti première moitié de l'année. C'est en mars. C'est en mars. C'est Sekiro de From Software. Qui est un jeu, pour le coup, avec lequel j'ai créé un rapport très personnel. C'est un jeu, moi je vais le dire assez simplement, c'est un jeu qui me fait du bien. Un From Software qui fait du bien. Mais dans quel sens ? Juste, je rappelle le principe du jeu pour les gens qui ne le connaîtraient pas. Tu meurs. Lagellation ? Il y a une flagellation aussi. Non, en fait, je ne le décrirais pas tellement comme ça. C'est un jeu où on incarne un shinobi qui veut sauver son maître et rompre par la même occasion la malédiction de l'immortalité qui pèse sur lui. Et donc, c'est un jeu From Software, donc très dur, effectivement, dans lequel chaque ennemi représente un danger de mort imminent, avec cette astuce qu'on peut ressusciter une fois de temps en temps, ce qui permet de revenir dans le combat directement. Ce qui m'a complètement pris dans ce jeu, et contrairement aux précédentes productions From Software auxquelles je m'étais essayé, j'ai trouvé que cette fois-ci, en fait, j'ai trouvé en un sens moins punitif, au sens où quand on meurt, on revient plus près de l'endroit où on est mort. Et donc, moi, ça m'a personnellement plutôt encouragé. Et en fait, je dois dire que le sentiment de satisfaction, notamment quand j'avais fini par battre le premier boss, ce gros con à cheval-là, j'ai rarement ressenti une chose comme ça. Est-ce que c'était plus fort que Tetris 99 quand t'as fini en l'époque ? Je pense que oui. Je pense que oui. Oui, parce que Tetris 99, à la fin, l'intensité, elle dure 30 secondes, une minute. Mais là, c'est 10 minutes. Tu restes comme ça. C'est de l'endurance, en fait, à un moment. C'est-à-dire, je sais qu'il y avait des moments, je ne savais plus si je respirais bien. En tout cas, je respirais au rythme du combat. C'était vraiment une rythmique qui s'imposait sur moi. Et en fait, là où le jeu m'a complètement pris une bonne fois pour toutes, c'est que je l'ai fini une première fois avec beaucoup de souffrance. Donc, j'étais très content de moi. Et en fait, j'ai tout de suite eu envie de le recommencer. Et là où il y a eu un déclic pour moi, c'est quand je suis repassé devant ce premier boss à cheval et que, en gros, je n'ai quasiment pas pris un coup et que je l'ai tué pas facilement parce que je n'ai pas fait les doigts dans le nez. J'étais très concentré sur ce que je faisais, etc. Mais j'avais tellement intégré toute la mécanique, toute la rythmique du boss, etc. que c'est vraiment devenu... Alors là, je suis passé sur le côté complètement esthétique de la chose. C'est-à-dire vraiment... Tu as commencé à regarder les décors. Non, ce n'est pas que j'ai regardé le décor. C'est que vraiment, j'étais vraiment dans l'esthétique du combat. Ah, oui. Les bris des sabres qui s'entrechoquent en faisant en sorte que ce soit interrompu le moins possible par se prendre un coup. Et voilà, j'ai trouvé que là, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais développer, en refaisant le jeu, et du coup, je l'ai refait une troisième fois après, que je pouvais développer une forme de perfectionnisme de la chorégraphie et du rapport physique au jeu. Enfin, une sorte d'influx nerveux. Et donc, du coup, maintenant, quand je lance ce jeu, j'ai une partie en cours, là. Il y a un côté feng shui, quoi. Bah, presque, c'est-à-dire, c'est pas que je... Je veux absolument pas faire croire qu'au final, le jeu est facile et que je prends la rigolade. En fait, c'est un jeu qui demande... Il me demande encore beaucoup de concentration quand je me mets dedans, mais il y a un côté, aujourd'hui... T'es bilingue, quoi. Hein ? T'es bilingue. Ouais. C'est ça. Il y a un côté un peu ce qui se passe pour Neo dans Matrix à la fin, quoi. Je crois que c'est un des traits des jeux from. Certains disent que c'est un voyage intérieur, c'est-à-dire que tu découvres toi-même, en fait, devant l'adversité, devant la difficulté. T'apprends beaucoup sur toi-même, certains se découragent parce que ça... Et toi, visiblement, t'as... C'est vrai que j'aurais tendance à dire, effectivement, d'une certaine manière... Tu t'es découvert. Faudrait que je vois de quelle manière ça a pu m'aider dans la vie. Peut-être pas vraiment, mais en tout cas, ce jeu m'a fait me sentir plus fort, sans doute, à un moment. En tout cas, je sais que c'est un jeu... Un voyage intérieur. C'est un jeu... Si j'ai un coup de mou, je sais que je peux aller dans ce jeu et que ça va me donner un objectif. Ça va être juste un objectif de refaire une zone. Parce que le jeu baisse les yeux quand tu le lances, c'est lui qui baisse les yeux. Je l'aborde toi avec énormément de respect parce que ça m'est arrivé genre de le lancer après avoir bu deux, trois verres en me disant je vais me faire une petite partie tranquille et de me retrouver devant un mini-boss et en fait, de me faire défoncer complètement. L'humilité, beaucoup d'humilité. Non, mais c'est un chemin de vie. Je ne peux jamais prendre à la légère de toute manière. C'est comme Dark Souls, comme toute l'école From, je crois que c'était vraiment... Mais là, je crois que j'ai vraiment compris enfin ce que les jeux From... Avant, j'avais bien aimé ce que j'avais fait des Dark Souls et de Bloodborne. J'ai apprécié, mais à un moment, j'avais quand même lâché l'affaire. Il y avait toujours un moment... Et du coup, alors j'ai refait Bloodborne après. Enfin, j'ai relancé Bloodborne. Ah oui, mais c'est dans l'année là. Mais je suis arrivé quasiment au bout et je suis à peu près satisfait déjà. Grâce à ce que tu avais appris. Exactement. Donc voilà. Donc Sekiro, un exemple. Sekiro, le premier des lauréats 2019 pour Silence on Joue. Et bien c'est le moment. Elle n'est pas en studio avec nous, mais elle est dans nos cœurs et elle est surtout près de son téléphone. Donc on va tout de suite... Kevin, qui est à la réalisation. On va appeler... C'est la technique. On est en 2019. C'est beau. On va appeler Camille sur son téléphone. Allô ? Oh, ça marche ! Ça marche. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Erwan. Salut tout le monde. Donc c'est cool. C'est cool que tu puisses être avec nous. Sans être avec vous. Sans être avec nous. Et donc, on va se lancer directement. Et puis, vu que tu ne vas pas être en studio avec nous pour le reste de l'émission qui s'annonce longue. On a beaucoup de choses à dire. C'est un peu... Je m'étonne. Mais oui, on n'était pas là depuis longtemps. Mais on reviendra l'année prochaine sur les jeux. On reviendra dessus. Cette année 2019 pour toi alors, ça a été quoi ? J'ai trouvé que c'était quand même une belle année pour le jeu vidéo. Il y a eu plein, plein de choses différentes. Moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est pas mal de jeux narratifs finalement qui m'ont un peu transporté. Quelques jeux originaux et d'autres un peu moins malheureusement. Et bien sûr, la nostalgie. Tous les ans, on a le droit à pas mal de remakes et tout. Alors des fois, c'est bien heureux et des fois, c'est un peu plus malheureux malheureusement. Niveau, ouais, jeux narratifs, déjà, il y a eu la fin de Walking Dead, saison 4. Ça, c'est une belle conclusion. J'ai trouvé à la hauteur après des saisons un peu moins passionnantes et c'était vraiment un moment émouvant de quitter Surtout qu'on a failli ne pas en voir la fin de cette saison 4. Miraculé. C'est ça. C'est miraculé. Ils ont tout donné jusqu'à la fin et c'était vraiment à la hauteur. j'ai trouvé une belle conclusion. J'ai une petite question sur cette saison 4 de The Walking Dead. Moi, j'ai lâché après la saison 2. Ouais, je comprends. J'avais la flemme de faire la saison 3. Maintenant, j'entends dire que la 4 est bien et je me demande si ça vaut le coup de se replonger dedans et de quelle manière. Elle se fait, la 3. tu n'es pas obligé de la faire. C'est vraiment une sorte d'apartheid qui n'est pas du tout en lien avec les autres. Tu vois à peine Clementine d'ailleurs. J'ai trouvé un peu molle. C'est pas un spin-off la saison 3. Mais je trouve une galerie de personnages qui, je regarde plutôt des bons souvenirs. Elle n'est pas essentielle. Oui, c'était sympathique mais ce n'était pas mémorable. Alors que la 4, tu renoues vraiment avec la première saison qui était très très bien aussi. Du coup, je trouvais une belle conclusion. Sinon, il y a eu Life is Strange 2. Je pense qu'on va en reparler plus tard dans l'émission forcément. Oui, juste rapidement. C'est dommage qu'il y ait eu autant de temps entre chaque épisode parce que du coup, tu perdais un peu le fil. Mais j'ai trouvé que c'était un beau road trip avec deux frangins et des sujets vraiment forts qui ont été abordés. Donc, c'était assez émouvant aussi. Je trouvais que c'était une bonne saison. Il y a eu Telling Lies aussi. Ça, c'était à la fois déroutant et passionnant. Et j'ai trouvé ça chouette parce qu'ils ont quand même réussi à nous surprendre après Earth Story qui posait déjà les bases du concept. Du coup, tu cherches, tu cherches, tu ne comprends rien au début. Et finalement, à la fin, il y a tout qui arrive. c'est vrai et avec une manière différente de raconter une histoire, d'évoluer dans une histoire, une manière très propre à Sam Barlow. Mais je pense qu'on reviendra aussi. Il y a d'autres personnes sans vouloir spoiler la suite de l'émission qui ont probablement mis dans... Pourquoi tu me regardes ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais. Et je dirais aussi, il y a eu Light in my heart qui était assez troublant. J'ai trouvé ça touchant dans la... Enfin, j'ai trouvé... C'était touchant. Mais j'ai trouvé ça aussi un peu gênant parce que c'était intime mais à la fois, c'était hyper froid. Le traitement était hyper froid. Du coup, ça m'était assez mal à l'aise par moments. Je n'osais pas jouer. Je n'osais pas... Je n'osais pas faire trop d'interactions. Enfin, c'était un peu... Alors, Light in my heart, on a reçu Sébastien Gennevaux dans Silence, on joue pour ceux qui veulent se remémorer. C'est ce jeu d'aventure qui raconte le deuil après un drame personnel. Et donc, oui, c'est vrai que à chaque fois, c'est des différentes manières d'aborder ce qu'on appelle la narration dans une globalité. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dans cette année 2019. Autre chose, sur l'année en général ? Ou... Ouais, il y a eu des jeux quand même assez originaux qui m'ont bien plu, genre Contrôle. Ouais. On avait vraiment une sensation de puissance, de modifier l'environnement. Puis tu te baladais un peu comme dans un Metroidvania, finalement, dans un bâtiment sombre et très inquiétant. Donc ça, j'ai trouvé ça assez puissant, en fait, comme concept. C'est marrant parce qu'on l'avait plutôt accueilli un peu, on l'avait un peu brutalisé quand on en avait parlé. Vous, surtout, surtout vous. Ouais, non, mais moi, je reconnais, moi, c'est un jeu qui m'a vachement énervé au début, que je trouvais horriblement crétin dans la narration et plus le temps passe et plus j'en garde un bon souvenir parce que le gameplay était super. Parce que finalement, ça a changé un peu, je trouvais. C'était assez, ils ont osé quelque chose quand même, essayer quelque chose. Il y a eu Outer Wild. Ouais, France, on a parlé. France, elle a mis... C'est vraiment la petite surprise qui était vraiment super à accueillir. Au début, c'était un peu difficile à manier, mais après, tu te laisses, tu voyages, tu te balades. Et en même temps, c'est marrant parce que tu as le compte à rebours qui est là pour te stresser, mais en même temps, il n'y a pas plus de chill comme jeu. Ouais, c'est totalement vrai. C'est un jeu très serein. On sait qu'on va mourir au bout de 22 minutes de toute manière. Donc, on aborde ça avec beaucoup de sérénité. Ouais, c'est ça. C'est assez drôle. C'est marrant ce que je réussis à faire. Et Outer Wild, j'ai eu un choc assez loin dans le jeu où j'ai décidé d'essayer de comprendre ce qu'est-ce qui se passait au bout de 22 minutes parce qu'en fait, à chaque fois, je mourrais au bout de 22 minutes mais sans me poser trop de questions. Et à un moment, j'ai regardé le soleil. Et ça, le moment où tu te dis mais au fait, qu'est-ce qui se passe ? Et là, tu fais ah ouais ! Et c'est très, très étonnant de comme ça redécouvrir un peu à son rythme le truc. C'est très, très belle découverte. bel ouvrage. Surtout que ça arrive pas tout de suite la compréhension parce qu'au début, c'est tellement galère à manier que souvent, tu meurs de façon complètement débile et du coup, tu chopes pas tout de suite le truc. Oui, il y a une phase d'apprentissage. C'est vrai que moi, maintenant, à chaque fois, ou presque, quand j'ai l'occasion, je regarde la supernova, je m'arrête à la dernière minute et je regarde. Oui, c'est la contemplation de la dernière minute. Oui, c'est beau. Oui, parce que c'est super beau à regarder en plus. Sinon, il y a eu Death Stranding, obligé d'en parler un petit peu. Je ne sais même pas si on en reparlera après. Oui, on en reparlera après, mais oui, on peut en parler maintenant si tu veux. C'est quand même un sacré pari, en fait. C'est un jeu de livreurs. C'est un peu l'ubérisation de notre société dans des grands environnements vastes avec la sensation du travail bien fait qui est super satisfaisante. Une beauté dans les environnements, c'est vraiment très, très beau. Puis bien sûr, le côté un peu what the fuck qui rajoute un peu de... Alors moi, ça m'a enlevé un peu pour le côté what the fuck. Je dois t'avouer qu'en tout cas, mais d'une manière très personnelle, autant la proposition de marche est quelque chose. Je ne m'attendais pas parce que c'est vrai que je n'ai pas un rapport aux productions de Kojima. Bon, mis à part P.T., où je n'avais rien à dire sur ce playable teaser à l'époque. Mais bon, Kojima, le reste, les Metal Gear, je n'étais pas très, très proche. Mais là, la proposition de gameplay est juste bluffante. À un point où j'étais très, très surpris par la manette en main, ce que ça donnait en termes de sensation. Parce que c'est super simple. qu'il n'y a rien de ouf à proposer une marche. Et c'est juste un travail sur l'ennui. Oui. Moi, j'ai adoré m'ennuyer. Comment rendre l'ennui heureux, quoi ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai apprécié m'ennuyer, quoi. Non, c'était un très, très beau jeu. Et comment prendre un des éléments du jeu vidéo, de la livraison express, enfin, comment on appelle ça, les missions ? Les missions FedEx. Oui, les missions FedEx. Paperboy. Non, mais même dans les jeux vidéo, dans les open world, c'est souvent une critique. Ouais, il y a trop de missions FedEx, il y a trop de missions FedEx. Et là, Kojima, il arrive, j'ai fait un jeu de missions FedEx. Voilà, ça va être le cœur de mon jeu, c'est ça. Et il en a fait quelque chose d'absolument incroyable. Non, puis en même temps, il arrive à tout dire par le gameplay. Toute cette idée de conquête de l'Ouest, de marche, de traverser les Etats-Unis. et rendre le truc douloureux et aventureux parce qu'on a toujours un peu la trouille de là où on va et de savoir si on a choisi le bon chemin. Je trouve que dans le gameplay, ça marche formidablement bien. Et comme tu dis, alors toi, tu dis what the fuck, je trouve que l'histoire, la façon de raconter avec les outils cinématiques et cinématographiques de Kojima, c'est nul au point de rendre... Enfin, moi, les dix dernières heures de jeu, ça m'a rendu fou parce que le jeu est merveilleux et vraiment formidablement réussi. Et la fin est d'une nullité, mais c'est stratosphérique, quoi. C'est un truc qui... En fait, pour moi, il y a deux effets. On va peut-être revenir dessus après. Je ne voudrais pas empiéter dessus. Non, mais... En fait, pour moi, il y a deux effets qui se contredisent dans Death Stranding. C'est pour ça qu'il est fascinant aussi. D'un côté, tu as cet aspect un peu à la Kojima, très pompeux avec des acteurs qui sont scannés en tous les sens, avec un côté hollywoodien. Mais ça, ça marche bien. Étonnamment, ça marche bien. Il y a ce côté pompeux qui peut être saoulant, il y a la prise en main de la manette et je trouve que dans la prise en main de la manette, il y a quelque chose de... Je trouve que c'est déjà très physique. On tient avec les systèmes de gâchettes. Déjà, tu es enclavé à ta manette, tu la sers très fort. Tu le retiens, en fait. Tu le retiens. Tu le retiens et tu as quelque chose du mimétisme et ça, c'est toujours important. La manette fait partie de l'expérience même et ça, il a bien utilisé la... Une marche de 20 minutes avec les doigts crispés, c'est... Tu le sens. Il y a ça. Il y a quelque chose qui vraiment va contre ce côté un peu tape à l'œil des cinématiques et autres. Et pour moi, c'est un jeu existentialiste. Tu as la pesanteur de l'existence dans le jeu, je trouve, dans ce perso qui est dans le vide. Pour moi, quand tu joues, tu es face à toi-même. On parlait tout à l'heure justement en France des jeux où tu es face à toi-même et là, tu es seul. Moi, ça m'est arrivé pendant une partie, j'avais un long trajet de me dire pourquoi je continue ? Est-ce que je continue ? Qu'est-ce que je fais dans ce jeu ? Et tu vois, ça devient presque méta que c'est un beau jeu pour ça. Il y a une proposition en tout cas intéressante. Et donc, ça a été ton voyage de fin d'année Death Stranding, Camille ? Ouais, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment, comme je disais, la satisfaction du travail bien fait et tu galères, tu galères, mais tu es super content après en fait. Du coup, tu es bien récompensé moi je trouve. Non, pas bien récompensé. Le jeu est super mais la fin, c'est horrible, ce n'est pas une récompense. C'est une inversion de la récompense. mais moi, je te parle vraiment d'émissions. Ah non, mais l'émission sont formidables, je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui est fou, c'est que... Oh mais ça dure longtemps la fin. C'est vraiment très très douloureux. Et puis, il y a des moments d'embarras, mais enfin... Je trouve que quand tu parles d'existentialisme, moi je trouve qu'il y a du, dans le vide, il y a du Tarkovski qui est vraiment du grand grand cinéma quand il fait du jeu vidéo et quand il fait du cinéma, c'est du V-ball quoi. Ouais, je suis d'accord de la confrontation des moments ultime. Mais c'est ce qui en fait un cocktail étonnant et amusant à voir. Je trouve qu'il y a un côté sucré-salé assez étrange. Est-ce que tu as, avant de passer à ton top, ton classement des Jeux de l'année, Camille, est-ce que tu as des dernières, un peu des derniers feelings sur cette année 2019 ? Ouais, il y a Baba Idu qui m'a beaucoup amusée. Je ne sais même pas s'il sera dans un classement, mais c'est vrai qu'il a cette originalité. Ah ouais, non, je me suis éclatée avec. Ouais, c'est clair. Tu deviens fou sur certains puzzles, mais franchement, je trouvais ça tellement intelligent que j'ai adoré. Après, il y a eu des jeux un peu moins sympas, en tout cas, que moi, j'ai un peu moins apprécié, genre Borderlands 3, que j'ai trouvé vraiment lourd, avec un humour vraiment mauvais. Tu viens d'arriver sur Stadia ! Ouais, excusez-moi ! parce qu'elle a l'air c'est trop. Ah, ce troll ! Il y a Days Gone aussi qui m'a un peu saoulée. Je l'attendais, mais finalement, il m'a ennuyée, ça ressemblait à beaucoup d'autres jeux dans Gameplay. je l'ai bien aimé. Moi aussi, il n'est pas non plus sympa. Il y a encore une histoire d'espèce de zombie, et puis je trouve que ça manquait d'incarnation. C'est plat, quoi. Ouais. C'est vrai que... Dis-moi. Sinon, je voulais passer à autre chose. C'était... On parlait un peu de nostalgie parce qu'il y a eu quand même quelques petits trucs. Et Resident Evil 2, tout début de l'année. Ouais. France, on en a parlé. C'était un très beau remake. Très, très beau remake. J'ai retrouvé vraiment l'épouvante de l'époque. Et comme le gameplay a bien été modernisé et qu'il est en phase avec les gameplays actuels, et je trouvais que c'était bien fait, en fait. Il était très bien construit. Il y a eu Crash Team Racing, donc ça m'a rappelé un peu mes années quand j'étais gamine et que je jouais à ça tout le temps. C'est un bon remake, même si le jeu, en fait, il trouve un peu ses limites parce qu'il est quand même moins complet qu'un Mario Kart 8, par exemple. Donc ça reste un peu en dessous, quoi. C'était sympa d'y rejouer, mais je n'y suis pas retournée plus que ça, en fait. Non, c'est quoi ? Sinon, il y a eu MediEvol. C'est très joli, mais malala. Ça a l'air d'avoir... En fait, on retrouve les mêmes problèmes déjà frustrants de l'époque, quoi. T'as à savoir les contrôles et la caméra complètement mal fichue, et du coup, c'était vraiment très, très frustrant. Donc je n'ai pas beaucoup avancé dans le jeu parce que ça m'a ennuyée. C'est l'anti-remake, l'anti-Resident Evil, en fait. Ils n'ont pas repensé le truc. Non. En fait, je me suis rendu compte que déjà, à l'époque, c'était pas terrible. mais du coup, là, c'est pire. Là, c'est pire parce qu'ils ont fait un truc beau, mais non, 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 non. C'est pas du tout agréable à jouer. Bon, sachant que l'année 2020, au niveau nostalgie, ça va commencer très, très, très fort avec le Final Fantasy VII que tout le monde attend. Le jeu vidéo n'est pas fini de se revisiter, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et donc, ton petit classement de tes jeux de l'année 2019, Camille, on va commencer par la cinquième position. Je dirais Resident Evil 2. D'accord. Donc, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. De toute façon, j'ai déjà un peu parlé de tout. J'ai essayé un peu trop avancer. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, Resident Evil 2, ce qui était en cinquième... Non, ce qui n'était pas en cinquième position. Chez moi, il était quatrième, troisième exactement. Ah oui, c'est ça. Avec le G. Donc, en quatrième position ? J'ai mis Outer Wild. D'accord. Et donc, du coup, trois, on va revenir. Baba Is You, parce que vraiment, ça m'a apporté beaucoup de réfrécissement. D'accord. Est-ce que c'est plus satisfaisant de réussir un puzzle difficile de Baba Is You ou de battre un boss de Sekiro ? Eh bien, plus dure-toi que c'est marrant parce que Baba Is You, pour moi, c'est un jeu qui m'angoisse, en fait, maintenant. c'est-à-dire, je l'ai beaucoup aimé jusqu'à ce qu'en fait, à un moment, moi, j'ai l'impression que mon cerveau n'est pas capable de concevoir le truc. Oui, mais tu peux y jouer à plusieurs. Je comprends. Tu peux y jouer à plusieurs. Tu peux demander de l'aide autour de toi. Oui, mais si tu y joues à plusieurs, tout le monde se tire un peu dessus. Et donc, maintenant, en fait, moi, Baba Is You, quand je pense à ce jeu, ça me fait plutôt une bouffée d'angoisse. J'ai vraiment beaucoup aimé. Très émotif. en pensant qu'il est à fleur de peau, quand même. Mais moi, le truc, c'est cette nécessité dans Baba Is You de sortir d'une cadre, c'est-à-dire de sortir de l'écran. Enfin, il y a un côté ultra-méta à tous les niveaux. C'est penser dedans et hors du cadre. Il faut penser dedans et hors. Et des fois, j'avoue qu'entre mon hémisphère gauche et mon hémisphère droit, il y a des connexions qui ne se font pas. Exactement pas. Et c'est vrai qu'il y a un côté angoissant. Et surtout que j'ai un niveau, parce que c'est un peu dans les puzzle games actuels, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de puzzles débloqués pour débloquer les suivants. Tu n'es pas obligé de tout faire et tout ça. Tu peux juste être coincé. Sur les puzzle games, j'ai un côté complétiste qui fait que je suis... Je n'arrive pas à aller au suivant avant... Enfin, du coup, j'avoue que... Avant d'avoir terminé. Ouais, je comprends. C'est très, très... Je me suis beaucoup énervé aussi. Un petit peu trop. Et on en est à ton numéro 2, je crois. Death Stranding. Ah oui ! Qui remonte... Ah oui, d'accord. Ouais, ça m'a vraiment... Le What the Fuck de Kojima ne t'a pas totalement... Non, mais vraiment, j'ai trouvé le concept vraiment intelligent et tellement bien amené que je trouve ça vraiment surprenant, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça et ça m'a beaucoup plu. Tout pareil pour Marius. Ouais, c'est... Ouais. Et moi, c'est marrant parce que... Ce côté What the Fuck où on est un peu tous d'accord que c'est un peu... C'est pas fini. Enfin, c'est même pas à faire. Enfin, c'est... Mal commencé, mal fini. Et ça vous a pas sorti du truc ? Non, parce que... Moi, je trouve que ça fait du bien de voir Kojima dans autre chose que Metal Gear. Déjà, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression de redécouvrir un peu Kojima qui sort de cet univers où... Je suis pas un... J'ai rien contre Metal Gear. J'en ai fait quelques-uns, mais je suis pas un accro. Et ça devient vite hermétique. Quand tu t'as pas suivi Metal Gear pendant quelques années, c'est hermétique. C'est fermé. Rien de l'histoire est tellement cryptique. C'est cryptique. C'est compliqué. Et moi, je trouve que... Et moi, je le redécouvre un peu Kojima. J'ai l'impression de le redécouvrir. Ouais, c'est ça. En fait, on dirait qu'il a vraiment eu carte blanche et il s'est fait plaisir à fond, quoi, en fait. Là, t'as vraiment du pur Kojima, je trouve. Mais t'as pas envie ? Si, au final, si. Non, t'as pas envie. T'as envie qu'il fasse du jeu, certes, mais t'as pas envie qu'il te raconte une histoire. Mais c'est sympa. Mais finalement, l'histoire, il la raconte à la fin parce qu'au début, t'as le droit à une heure de blablabla, t'as 20 minutes de blablabla, on te lâche dans la nature. Après, y'a rien. C'est tout à fait supportable. Et pendant longtemps, le jeu est tellement vide et tellement brut quand tu te le prends dans la gueule que les cinématiques, finalement, même si parfois, elles sont très, très nulles, t'es quand même content de les avoir parce que ça te fait un petit peu de vie et que ça marque aussi ta progression. Y'a des moments gênants, mais y'a rien de gravissime qui t'empêche d'aller jusqu'au bout. En fait, la question, c'est où est le cœur du jeu ? Est-ce que le cœur du jeu n'est pas dans le vide ? Et justement, ce moment de creux narratif où là, c'est toi qui t'approprie quelque part cet univers. C'est peut-être là où toi, tu prends plus de place où Kojima devient plus, un peu plus... te laisse plus de place à ce moment-là, en fait. Et surtout, il arrive à dire tout ce qu'il veut dire dans le gameplay, dans cette partie de vide. Et après, on ne fait que répéter et rajouter une espèce de lore un peu au mieux ridicule. Et donc, avant d'aborder ton lauréat de l'année 2019, on va en écouter un petit extrait. never mind the darkness never mind the storm never mind the vert never mind the blood red moon Alors c'est effectivement, tu nous en as déjà parlé, donc c'est le final, le final presque inespéré de The Walking Dead. C'est ça, exactement. On n'a failli pas l'avoir, finalement on l'a eu et il était parfait. Il était parfait. Le mot est tombé. Non mais c'est-à-dire que c'est quand même... C'est une série qui a commencé d'une manière inespérée. C'est vrai que The Walking Dead, c'est quand même ce qui a redynamisé le jeu narratif en 2012. Oui, exactement. La saison 2 avait bien marché. C'est vrai qu'on l'avait un peu oublié. Et puis il y avait ce problème inhérent à Telltale de refaire les mêmes recettes que ce soit Game of Thrones, les Batman. Il y en a eu trop. Et là, quand même, ce feu d'artifice final, cet épisode en plus inespéré, c'est-à-dire qu'on avait peur que ça ne voit jamais le jour parce que Telltale a mis la clé sur la porte et ça a été récupéré par... Skybound, c'est la boîte de Kirkman. Oui, de Kirkman. Et donc là, avec les membres de l'équipe... Bien sûr qu'une partie... Une partie des membres de l'équipe, pour toi, c'est une vraie conclusion à la hauteur de l'enjeu. Ça renoue vraiment avec la première saison qui était très bien. Ça rattrape les deux autres saisons qui étaient un peu en deçà. Et là, vraiment, ils ont réussi à nous emmener vers la fin. Ils nous accompagnent jusqu'au bout. Et c'était très émouvant. Moi, j'ai trouvé ça très beau, très juste. D'accord. Eh bien, écoute, on va te laisser, parce que je crois qu'il y a d'autres occupations en cette fin de matinée, Camille. Oui, exactement. C'est trop bien. Je suis trop content de t'avoir eu au téléphone. Oui, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ça fait un moment de temps. Mais oui, mine de rien. On se retrouve. Bonne fête de fin d'année. Et puis... Bonne fête à vous tous. Et puis tu seras parmi nous au mois de janvier. Yes, ça marche. Salut, Camille. Ciao, Camille. Salut, ciao. Eh bien, c'est le moment. Figurez-vous dans cette galerie de classement de top 5. Il y en a un qui n'est pas non plus parmi nous, mais qui a aussi un classement. C'est Jérémy Kledskin et son classement de jeu de société. Salut, Jérémy. Salut, Erwan. Toi et moi, on sait très bien que les tops, ça fait des clics. Je vais donc te lister mes 5 meilleurs jeux pour l'année 2019. Pour les jeux de plateau comme pour les jeux vidéo, évidemment, on sait très bien, on ne peut pas jouer à tout. C'est la raison pour laquelle il m'arrive très souvent de découvrir des perles qui ont 2 ou 3 ans. Et comme les jeux de plateau vieillissent beaucoup moins vite que les jeux vidéo, vous l'avez remarqué, je ne me prive pas, je les chronique aussi ici. Même si j'essaye de ne pas rater les incontournables, il y a forcément des trous dans mon top 5. Mais vous verrez, ils ont tous en effet été publiés en 2019. Et je me lance. En cinquième position, j'ai choisi Ishtar, qui est le jeu que j'ai chroniqué la semaine dernière. Bon, je ne vais pas répéter tout le bien que j'en pense, c'est dans ma chronique. Mais bon, voilà, Bruno Catala, la réalisation de Yellow, bah voilà, c'est un bon jeu. Je suis toujours partant pour faire une partie, il est constamment dans mon sac d'ailleurs. Donc voilà, c'est un bon signe. En quatrième position, j'ai choisi Century Un Nouveau Monde de plan B. Là, c'est plus traditionnel, le jeu de gestion de ressources. Mais l'idée de sa modularité avec les deux autres versions précédentes du jeu, ça m'a beaucoup plu. Le troisième de mon top 5, c'est Draftosaurus de chez Ankama. Un jeu qui se dégaine très facilement, c'est très sympa de drafter ces petites figurines de dinosaures, de se les passer de main à main, comme ça, c'est une très très bonne idée. Et puis le collectif de ces quatre auteurs, Antoine Bozat, Corentin Lebrat, Ludovic Maublan et Théo Rivière, c'est le talent et la maîtrise à l'état pur. Non mais sérieux, depuis qu'ils sont mis ensemble, il faut s'attendre à une déferlante de nouveaux jeux, ils ont une maîtrise folle du game design de jeu de plateau. En deuxième position, j'ai mis le seul jeu que je n'ai pas chroniqué ici d'ailleurs. Il s'agit de Papy Winchester chez Blue Orange. Dans le même thème western et chez le même éditeur, j'avais chroniqué Rolling Bandits l'an dernier, si vous vous rappelez. Eh bien, je pense que Papy Winchester, comme Rolling Bandits, comme King Domino, ça va être un jeu que je ressens régulièrement et sans doute automatiquement quand il s'agira de proposer de jouer à un public moyennement réceptif aux jeux de plateau. C'est facile à expliquer et on s'amuse à tous les coups. Et enfin, le premier de mon top, c'est Wingspan, que j'avais aussi chroniqué avant l'été. Wingspan, c'est un peu le fils d'un papa vrai jeu de gamer et d'une maman encyclopédie des oiseaux. Il gagne tout, il faut vraiment avoir les bons mots pour justifier de ne pas le mettre en première position cette année et je n'ai pas du tout le temps ici d'argumenter, c'est mon jeu de l'année, je m'accroche solidement à ce choix. Et voilà, comme Erwan me l'a gentiment proposé, je vais aussi vous donner mon top 5 de jeux vidéo. D'ailleurs, il comptera double puisque vous le trouverez aussi sur les forums de Silence en Joue. Je vais aller vite. En cinquième position, j'ai mis Untitled Goose Game. Forcez les gens qui autour de vous disent ne pas aimer les jeux vidéo à jouer à ce jeu. Le jeu a beau être calme et contemplatif, ils vont se prendre 5G dans la gueule. En quatrième position, j'ai mis Baba Is You, c'est juste super intelligent. Depuis que Towerfall m'a réconcilié avec le pixel art, j'ai décidé de baisser ma garde. En troisième, j'ai choisi Beat Saber, le jeu en réalité virtuelle. Or ce jeu, il vous fait une mayonnaise d'oxytoxine, d'endorphine, de dopamine, tout ce que vous avez dans le cerveau. Si vous ne l'avez pas essayé, vous avez tort. Sur la deuxième marche de mon podium, j'ai mis The Outer Worlds. The Outer Worlds. Le dernier jeu d'Obsidien, de ceux à qui on devait Fallout New Vegas. Ce jeu m'a fait complètement halluciner, j'y ai vraiment cru. Toutes ses armes, nos compagnons, les voyages intergalactiques, ce monde ouvert. Je me suis senti dans un nouveau jeu entre Fallout et Mass Effect. Et puis boum, une claque dans la gueule, moi je l'ai fini en 20-25 heures, tu comprends que c'est un jeu normal, qu'il n'est pas abyssal comme on aurait pu l'espérer, mais c'est quand même un jeu extraordinaire. Et enfin, en première position, j'ai mis un jeu Apple Arcade, Grindstone. Oui, ça peut étonner, mais vu la frénésie à laquelle j'ai enchaîné les maps et à la frustration que j'ai aujourd'hui d'avoir essoré le jeu, ça ne peut être que mon jeu de l'année. J'ai spammé Erwin toute l'année en l'implorant de tester le jeu dans Silence en Jou, mais il est incorruptible. Mais à vous, je vous le dis, essayez-le, c'est la perfection. Sur ce, bonne fête de fin d'année, bye bye ! Il y a plein de jeux, on va en parler d'autres jeux qui sont sortis, et je ne peux pas, quand j'ai regardé un peu dans le rétroviseur, je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce feeling, cette impression d'une année un peu en faux plat, comme si elle était coincée entre Red Dead Redemption 2 et Cyberpunk. Red Dead Redemption 2, c'est la fin 2018, Cyberpunk c'est le début 2020, et je trouve que 2019 est un peu comme coincé... Il n'y a pas eu des masses de blockbusters marquants ? Mais je trouve que Death Stranding, c'est vraiment le job. Resident aussi, il s'est très bien vendu aussi, c'est un vrai blockbuster aussi. Non mais on peut sortir, il y a des noms de jeux, mais il y a le naufrage Ubisoft, avec Ghost Recon, et du coup le report, alors bon, ce n'était pas prévu en 2019, mais il y a Watch Dogs, on ne sait même plus, il n'y a plus de date de sortie... Il n'est plus daté, c'est ça ? Non, il n'est plus daté. Il y a comme ça un truc où je... Alors, j'ai cité Red Dead 2 et Cyberpunk... Ce n'est pas non plus un naufrage, parce qu'ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas d'assassins, et du coup c'était une année un peu plus... Non mais je dis naufrage, je suis méchant. Tu vois, ils ont publié Hanno, qui était un choix de jeu. Moi j'ai vraiment passé pas mal de temps dessus. Tu peux être sûr qu'un éditeur comme Ubisoft est toujours très présent au lancement des consoles, ils vont être là à fond sur la next gen fin 2020. Ils vont avoir un catalogue, à mon avis, super costaud sur les deux. Et ils ont sorti Just Dance 2020, n'oublions pas ! Attends, les 10 ans de Just Dance, je ne sais pas... On en a déjà parlé. Non ! Mais il faut que tu nous... Mais on n'en a jamais parlé de Just Dance. Tu vas quand même pas le mettre dans ton top. Tu vas quand même pas le mettre dans ton top. Il me semble qu'on avait évoqué la sortie, tu étais déjà tremblant et tout ça, mais si tu veux peut-être en parler... Depuis j'ai joué ! Erwan, mais vas-y ! Il n'est pas dans mon top ! Mais parle-en ! Mais j'en parlerai tout à l'heure, j'en parlerai, promis, promis, j'en parlerai. Mais non, non, vous n'avez pas eu cette impression de... C'est d'accord. Il y avait aussi le flop Anthem au début d'année ? Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, bah oui, oui ! Ça, c'est un naufrage ! Dur ! En fait, c'est vrai que du coup, c'est un peu une année. Moi, je l'ai un peu vécu sans me rendre compte qu'elle passait. Et puis en fait, il n'y avait pas de... Alors après, du coup, j'ai été pris par 3-4 jeux, en gros, les jeux que j'ai cités. C'est un peu ça. En fait, j'ai joué à peu de jeux cette année. Et je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus. Non, mais si ce que je trouve du coup, ce qui m'a surpris cette année, c'est qu'en fait, moi, personnellement, je me suis laissé surprendre par un certain nombre de jeux que je ne voyais absolument pas venir. Je ne sais pas, j'imagine que je ne dois pas être le seul dans ce cas. Outer Wilds, par exemple, personnellement, je n'avais pas trop suivi le développement de ce jeu. Je n'avais pas d'attente. Mais c'est vrai que ça a laissé la place à des jeux, voire à un jeu comme Control, par exemple, qui aurait pu se faire bouffer d'autres années par des vrais AAA, des vrais blockbusters. Parce que Remedy, c'est des anciens blockbusters, mais bon, ça a laissé leur place aussi à des jeux indés. Un peu ce qui est arrivé avec Hitman, qui était formidable et qui s'est fait bouffer un peu, pour le coup. C'est complètement ramé. Exactement. Et du coup, c'est cette année qui a laissé ressortir aussi. On a vu que la scène qu'on appelait la scène indée, mais qui n'a peut-être plus grand... C'est tellement disparate maintenant, oui. Il n'y a plus vraiment de marqueur indépendant pur. Mais ça a laissé la place à des Katana Zero, même à des My Friend Pedro, qu'on n'a pas forcément beaucoup aimé ici. Du Devolver et d'autres choses. Et du Clay, avec Oxygen Not Include, dont on n'a pas parlé ici, parce que... Et du Anapurna, parce que, mine de rien, c'est un chouette studio. On n'a pas un studio, mais un éditeur qui réunit pas mal de beaux trucs. Comme toi, Disco Elysium, je ne l'ai pas vu venir. Peut-être que je ne l'avais pas suivi correctement, mais il a débarqué d'un seul coup. Il a tout pété en quelques jours, quelques semaines. Moi, je ne l'avais pas du tout dans le radar. Alors qu'un jeu comme Disco, dans une année un peu plus remplie, au mois de novembre, aurait pu se faire bouffer. Quoique, il est tellement bien que... Après, c'est un premier jeu d'un studio qui n'a jamais fait de vidéo avant. C'est normal aussi que le truc soit moins invisible au départ. C'est chouette qu'on ait encore des surprises comme ça. C'est clair, c'est vraiment typiquement... Pour moi, c'est aussi un des points de cette année. C'est des jeux qui sortent de nulle part, qui tombent. Et ça, c'est génial. Tu as des choses qui ne sont pas dans ton planning et qui déboulent. Tu as le buzz qui monte et tu vois que les notes tombent, que le jeu, il faut le faire absolument. Et il y a des très bonnes surprises. C'est un peu ça qui sauve l'année, parce que je trouve que c'est un peu cheap. Sinon, on n'a pas beaucoup de blockbusters qui sont marquants autres que Death Stranding. Moi, je trouve, et des petits trucs Nintendo, moi, auxquels je suis moins sensible. Tu devrais, tu devrais. Oui, je sais bien. Tu vas faire Luigi. Et puis, ça a été rythmé par un tas de fausses annonces un peu pourries sur la Next Gen, sur Stadia, qu'ils ont essayé de faire monter. Moi, j'étais assez sensible à ce truc-là. Oui, c'est vrai. Quand tu vois comment c'est arrivé... Pour moi, c'est un cas d'école. Ça calme un petit peu. C'est un cas d'école. Le lancement Stadia, quand tu y penses, c'est un cas d'école. Pas de bruit, ça ne prend pas. Les retours de la presse au lancement ont été catastrophiques. Alors, ces gens-là ont les moyens. Ils peuvent prendre cinq ans pour imposer le truc et signer des grosses exclus dans les années à venir. Mais le lancement, en tout cas, la séquence du lancement est dramatique, clairement. Mais c'est vrai que du coup, ce calendrier un peu vide par cette année un peu bizarre, il n'a pas souffert parce qu'on sait qu'il y a une production... Alors, certains parlent d'Indicalypse, de surproduction de jeux. Mais en fait, cette production-là permet de faire émerger comme ça des pépites, des jeux Observation. Oui, Ape Out, Observation, Night Call. Moi, je trouve qu'il y a plein de jeux qui ne sont pas forcément majeurs, mais super. Et qui ont vraiment trouvé leur place parce qu'il y avait un calendrier qui permettait ça. Et poussé par les joueurs. Oui, c'est ça, par les joueurs qui, je pense, profitaient aussi de ce vide pour... Se jeter sur des pépites comme ça, qui ont pu passer hors du radar et qui ont été vraiment poussés. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas, poussés par les communautés de joueurs qui les ont mis en avant, qui la pressent, évidemment, lors des tests et compagnie. Marius, ça va être à ton tour. Sur tes cinq... Alors, moi, j'ai un top 4 qui est très clair dans ma tête. Et puis après, j'ai tout un tas de jeux chouettes auxquels j'ai du mal à arracher. Donc, on va commencer par les numéros 5 à égalité. Mon petit tas qui a été cité dans le désordre tout à l'heure. Il y a Nightcall, que j'avais trouvé vraiment cool en termes de... Imparfait, mais il y a un truc. Voilà, il y avait un truc qui était... Faut une suite, faut une suite ! Je le garderai en tête, quoi, le jeu. Ape Out, qui était très très cool aussi. Ah mais oui, Ape Out ! C'était vraiment bien. C'était beau comme tout. C'était trop bien. Observation, que j'avais semi-oublié, mais qui est quand même vraiment un jeu cool. Il devait être en début d'année, non ? C'était en avril, mai, un truc comme ça. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'on l'a... Mais ouais. C'est marrant parce que je l'ai lâché au milieu, moi, ce jeu. Ah ouais ? Ouais, je me suis dit, je vais le faire en une soirée, puis au final, je t'ai interrompu. Et du coup, je l'ai pas fini, c'est con. Il y avait des défauts de design, des espèces d'énigmes un peu pétées. J'étais perdu dans les caméras de soirée. Il y avait des énigmes pas cool. Mais globalement, moi, j'en garde un très bon souvenir. C'est marrant de faire un jeu aussi de désincarner. Ouais. C'est intéressant. J'étais étonné que personne le cite. Moi, je l'avais mis un peu loin en me disant, je suis salaud, mais... Personne n'hésitait encore, mais Plague Tale, c'était bien. Mais moi, je l'avais... Ouais, moi, j'hésite. D'ailleurs, mon top 5, c'est pas encore... Alors moi, j'ai pas fait de tas. J'ai pas fait de... Je me suis... Ouais, tu t'es vraiment limité. Limité à 5. Très sérieux, Erwan. C'est bien, dis donc. Non, non, parce que vous allez voir... C'est un tonade, un top 5. Faut le dire. Et c'est vrai que sur le tas de la 5ème place, je suis un peu comme toi. Autant mes 4 premiers étaient très clairs, autant le 5ème était un peu plus problématique. J'en ai mis un autre en numéro 5, mais Plague Tale est vraiment une très très belle surprise de cette année, d'Azobo. Et puis, Anneau, 1800, qui m'a... Je trouvais la... Oui, je me rappelle que t'étais bien tombé dedans. T'étais bien tombé dedans sur ça. Je me suis fait un combo Anneau, 1800 et PNL. J'ai découvert PNL en même temps pour essayer de comprendre pourquoi même les gens de mon service, du service musique, aimaient tant ça. Et non seulement j'ai pris beaucoup plaisir à Anneau et j'ai découvert le plaisir qu'il y avait dans PNL. Donc voilà. Et pourquoi les deux en même temps ? Je n'ai aucune explication, c'est juste circonstanciel. T'arrives à un flot un peu particulier. C'est circonstanciel, mais maintenant PNL, pour moi, c'est associé à des petits bateaux que t'envoies de l'Angleterre. C'est très très étrange. Je pense que t'es seul dans ce cas. Je pense, mais c'est bien. Ça t'appartient. C'est moi. Et puis The Outer Worlds aussi, que j'ai trouvé imparfait. Pas si nouveau que ça, mais en même temps. Scolaire, assez scolaire. C'est du scolaire obsidian cool. Mais propre. Moi, j'ai pris du plaisir à le finir. C'est un gros tas de numéro 5. Ouais. Mais maintenant, on arrive au numéro 4. J'ai toujours été nul en classement. Eh bien, en 4, c'est peut-être un peu survendu, mais je l'aime beaucoup. Je crois que c'est le jeu qui m'a procuré le plus de plaisir et de joie et de coulerie du monde. Et je suis d'autant plus heureux que mes gamins ont partagé ça. et ils platinent le jeu. Je sais. Et ma fille est en train de platiner le jeu, là où moi, je n'y arrivais pas. C'est Sayonara Wild Hearts, qui est complètement foufou. Moi, je lui ai donné un prix spécial. Mais oui, effectivement, les Sayonara Wild Hearts, il me reste. Il me reste en termes d'élégance. Et puis de joie, quoi. Et de flot et de joie. C'est bon, mais ça fait tout bien. Incroyable. Incroyable cette proposition. Je l'ai téléchargé hier soir pour lui donner une chance de rentrer dans le top. Je ne l'ai pas fini hier soir. Pourtant, ça s'est en une heure. Oui, mais bon, je ne l'ai quand même pas fini hier soir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très, très... Effectivement, comme tu dis, il y a de la joie. Il y a du... C'est très prenant. Et ouais, on parlait des jeux à destination, mes enfants. J'avais un peu honte au début de le montrer à ma fille et de le confier à ma fille, qu'il y a 9 ans. Et en fait, parce que c'est quand même très agressif en termes visuels. C'est très dense. Il ne faut pas être épileptique, quoi. Et ça passe super bien. Pour les enfants, ça se passe super bien. parce que ce n'est pas du scoring. Et finalement, même les gamins peuvent faire du scoring puisqu'il est en train de m'étaler complètement. Donc voilà, ça, c'était mon 4. Ça promet. En 3, j'ai Telling Lies. Très classiquement, qui aurait été plus haut. Je m'attendais à ce que ce soit plus haut. Et puis en fait, j'étais un peu taclé par un Death Stranding qui arrivait en 2. Et puis en 1, mais vraiment loin devant tout le monde. Vraiment loin devant tout le monde. Je me t'aime parce que j'ai oublié la musique. Voilà, on va écouter les... C'est fusible ! Je veux dire juste un truc. Parce que ceux qui n'y ont pas joué, parce qu'il y a plein de raisons pour ne pas y jouer, notamment parce que c'est un jeu... Non, pas de bonnes raisons. Non, c'est un jeu uniquement en anglais. Et un anglais assez corsé. Et un anglais assez corsé. Ceux qui y ont joué le savent, cette musique-là. Moi, je reviens dans le lieu où elle se joue juste pour entendre cette musique. Des fois, je ressors et je re-rentre parce que j'adore le début, ce qu'on va entendre maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Évidemment, on parle de... Disco Elysium, évidemment. Bah ouais, 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 c'est difficile à résumer en quelques mots parce que c'est quand même très dense et je crois qu'on voulait y revenir en début d'année. Peut-être qu'on le consacrait vraiment à une émission, parce que le jeu est vraiment très marquant. Donc, un studio qui débarque par un studio estonien, Zaoum, collectif d'artistes en fait, pas vraiment de... C'est ça, un mélange d'écrivains, de journalistes, de plasticiens et de développeurs de vidéos. Et alors, toi, tu trouvais que c'était la traduction du jeu de rôle papier en jeu vidéo ? Pour ceux qui savent, enfin, pour ceux qui ont déjà joué au jeu de rôle papier, et c'est vrai que quand on débarque, parce que le jeu de rôle papier est bien plus... Enfin, pas forcément beaucoup plus vieux que les jeux de rôle, les premiers jeux de déclinaison, jeux vidéo de jeux de rôle, parce que c'est des choses qui se sont faites un peu en même temps. Mais quand on a commencé un peu à jouer dans sa jeunesse, ou même un peu plus tard, aux jeux de rôle sur table, quand on débarque dans le genre RPG du jeu vidéo, c'est bien. Il y a des très bons RPG, mais on sait que ça n'a rien à voir, vraiment rien. C'est ce que disait, je crois que c'est Gary Gigax, l'inventeur de Donjons et Dragons, il disait que les dés, c'est pour faire du bruit derrière le paravent du maître du jeu, c'est à ça que ça sert. Parce que le reste, c'est l'ambiance, c'est là où c'est important le jeu de rôle sur table, c'est l'histoire, c'est l'interaction, c'est les dialogues. Les voix qui s'entremêlent. Et finalement, les combats, la façon dont on imagine son personnage, dont on se projette dans son personnage. Et c'est quelque chose qui a totalement disparu du RPG. Qui est très mathématique aujourd'hui, enfin le RPG classique sur console. Oui, et puis le RPG, c'est une histoire. C'est le système de gain d'expérience, c'est ça qui est... Oui, c'est surtout le prisonnier, je trouve, d'un système, d'une série de mécanismes très classiques. Oui, de grinding. Ça peut être très bien, mais... Oui, bien sûr. Mais là, il y a un retour au plaisir du texte, à la puissance de l'imaginaire que ça suscite, et au fait que ça s'ajoute avec de la musique, avec des images qui sont quand même assez belles, même si c'est modeste, et ça a une puissance complètement incroyable. Moi, je considère que, en tout cas de ma perception, c'est le premier jeu de rôle sur table en jeu vidéo. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est où, finalement... Si t'es tout seul. Oui, même si on est tout seul, c'est-à-dire... Pour faire, je te relance la suite, parce que moi, je ne partage pas complètement cet avis-là, mais je te comprends. Il y a eu des expériences, il y a eu Neverwinter Nights, notamment, qui était en multi, avec un système de maître de jeu, donc c'est pas... qui était sans doute beaucoup plus proche, pour le coup, de ça. Même à World of Warcraft, quand tu pars en bande, sur un... Mais là, il y a eu... Moi, en tout cas, dans ma façon de jouer, il y a eu un moment où je me suis transporté dans ce jeu-là, et ça m'a vraiment rappelé ça. Notamment parce qu'on sait très bien, alors sauf pour des accros à ça, mais qui lit les livres de Skyrim ? Qui s'attache au contexte même des grands jeux de rôle, des derniers grands jeux de rôle ? Tu les survoles, en général. Tu les survoles, tu comprends un peu le contexte et tout ça, mais tu ne vas pas au cœur du truc, alors que là, tu n'as qu'une envie. C'est quoi Revachol ? C'est quoi ces endroits dont on nous parle ? La Martinez, tout cet univers post-marxiste, post-révolutionnaire, avec des références politiques totalement inédites. Un partenaire... Tu ne penses qu'à ça, et franchement, il y a un nouveau personnage qui arrive, et tu sais que ça va être une séquence de 25 minutes de dialogue, et bien tu kiffes, parce que tu es là pour ça. Tu es vraiment là pour découvrir, via des interactions avec des personnages, l'univers et le contexte dont on veut te proposer. Bref, je te donne la parole. Non, 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 mais si on revient dessus, on ne va peut-être pas trop s'attarder. Mais ouais, voilà, je ne pensais pas retrouver des émotions comme ça devant un jeu de rôle. Je trouve que c'est à la fois une révolution pour le jeu de rôle, même si je ne suis pas sûr que derrière ça aura des suiveurs, et puis une révolution pour le jeu narratif en général, parce qu'il y a un talent d'écriture qui est quand même hyper rare. Et alors, pour l'instant, effectivement, le jeu n'est qu'en anglais et dans un anglais assez soutenu qui demande, en tout cas, qui demande un petit peu de niveau pour ne pas être paumé. Non, ce n'est pas un petit peu de niveau. Il est quand même assez exigeant. Oui, il demande un peu de niveau. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu en anglais où vraiment, j'étais là. Il y a des moments où le jeu fait le malin et te balance des mots vraiment compliqués que tu vas chercher. Mais globalement, il va y avoir une localisation, mais il y a intérêt à ce qu'elle soit bonne. Et surtout, j'ai peur qu'ils perdent. Paradoxe, j'ai peur qu'ils perdent. Oui, oui, oui. Alors, il faut un auteur. Il faut ouvrir un collectif d'auteurs français qui s'attaquent à la traduction. Il faut être au niveau. Et après, est-ce qu'il y aura les budgets qui vont en face ? C'est toute la question. Parce que là, justement, cet anglais que tu ne perçois pas toujours à 100%, ça fait partie du trip pour moi. Il y a ce côté de se confronter justement à cette langue. Avec ces langues en plus, parce que tu as vraiment un argot difficile, tu as des langues très soutenues. Oui, ça va être un challenge à traduction. Après, on va voir s'il y a des annonces qui vont arriver en début d'année. Est-ce qu'on va en parler en tout début d'année ou est-ce qu'on va entendre une localisation parce qu'il y a des sorties sur console qui sont annoncées. Normalement, ils sortent sur console en traduction. Si, parce que finalement, tu peux... Moi, je m'en suis rendu compte à la fin, j'ai passé les 35 heures du jeu quasiment à le faire avec une main et un café dans l'autre. Vous parlez de jeu chill tout à l'heure. C'est un jeu de rôle qui ne te stresse pas au temps de mesure. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de... Enfin, presque pas. Tu peux vraiment y jouer, je pense. On le déconnait tout à l'heure avant de venir dans l'émission, mais ça pourrait presque être un jeu mobile à la mesure où, en termes de gameplay, il y en a très peu et tout repose sur le texte et c'est là où ça coince avec le mobile. Un petit dictionnaire à côté au cas où. Oui, tu vois, on fait des fun sparticles. À la cool. Donc, Disco Elysium, on va voir quand... On en reparlera plus avant... Enfin, l'année prochaine. Je ne sais pas... C'est vraiment un jeu très important et je ne sais pas à quelle occasion, si c'est à la sortie console, on verra... Je ne sais pas si c'est daté. Ce n'est pas encore daté. On verra quand est-ce qu'on aura l'occasion. On en reparlera de toute façon, quoi qu'il arrive. Ah, attends. Je peux juste rajouter une déception de l'année ? Oui. Parce que je l'avais mis à la fin de la liste et je ne l'ai pas mis. J'étais très déçu par After Party de Night School Studio qui avait signé Oxenfree que j'avais adoré. Je l'attendais depuis trop longtemps. Franchement, je pense que j'avais mis trop d'attente dedans. Et c'est un jeu de beer pong avec Satan. Et le problème, c'est que ce n'est pas drôle. Moi, je n'ai pas rigolé une seule fois. Je me suis fait chier. C'est dommage, hein ? Vraiment, je l'attendais beaucoup. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont voulu justement aller sur un terrain de l'humour où je trouve que dans Oxenfree, qui pouvait être drôle, Oxenfree pouvait être drôle, mais il y avait un côté peut-être plus subtil. Oui, je ne sais pas. Puis, il y avait plus de personnages. Un des plaisirs d'Oxenfree, c'était aussi le rythme que tu donnais et la coloration que tu donnais au personnage en les faisant se répondre. Et là, non. J'ai l'impression d'être spectateur d'un sous-futurama. Oui, sous LucasArts, en fait. Oui, c'est très triste. Dommage, parce que c'est vrai que Oxenfree avait marqué, en tout cas à l'époque. Écoute, Patrick, est-ce que ce ne serait pas ton tour ? Avec plaisir, les amis. Est-ce que ce ne serait pas ton tour de... Voyons, voyons, voyons. On a fait... Allez, on a commencé lentement. Tu passes en dernier, alors ? Oui, je passe en dernier. Comme tu veux. Écoute, je passe en dernier. Comme tu veux. Je ferme la marche. Alors moi, j'ai une méthodologie très complexe pour désigner un top 5 de jeux comme ça sur 2019. En général, je prends le pourcentage de temps passé sur le jeu que je divise par la note que j'aurais mis en retenant... Non, en fait, je ne fais pas ça. En gros, ce que je fais... Ce que tu divises par la note, c'est bizarre. Non, en fait, j'essaie vraiment de me dire dans 5 ou 10 ans lequel de ces jeux je vais assimiler à 2019. Ce ne sont pas forcément les meilleurs, en fait. C'est vraiment les jeux qui, pour moi, ont imprégné mon année de jeux vidéo. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des jeux parfois imparfaits dans mon top 5. Et puis, c'est un top 5 un peu de roublard parce qu'il y a des trucs en double avec deux jeux des fois sur une position parce que c'est trop dur un top 5. Vas-y. On est hyper smooth. On y va, on y va. Dans le cinquième, je mets Death Stranding. Alors, je n'y croyais pas parce que, comme je vous disais, Kojima, moi, j'ai un peu lâché l'affaire depuis un moment sur les Metal Gear qui me saoulaient. Je vous ai déjà dit, moi, j'ai été bluffé dès le lancement du jeu, parce que ça m'a rappelé Prométhéus. Alors, je sais, oh là là, tapez pas Prométhéus. Je sais qu'il y a les anti-Prométhéus. Eh bien, voilà. On est quelques-uns. Et ça m'a rappelé Prométhéus. C'est un film plein de bardés de défauts. On pourrait passer des heures à expliquer tous les défauts du film. Oui, mais non. Mais c'est un film qui a une vision, qui a une ambition, qui a un cachet, un vrai cachet visuel. Et quand tu lances Death Stranding, moi, je trouve que d'emblée, tu t'en prends plein la figure. Je ne parle pas de la cinématique d'intro. Je parle du moment où tu débarques dans ce terrain vague. C'est ces visions. Non, c'est pas très beau. Non, j'aime bien. Death Stranding. C'est vrai. Mais il y a le sang. Attention, il y a des seringues. Mais non, dans ces paysages, dans ces contrées sans fin à l'écran, qui sont... Alors, visuellement, je trouve qu'il y a un quasi-photoréalisme. Je trouve qu'il a pris... Je ne sais pas, il y a une astuce visuelle déjà dans le jeu. Il y a un truc, peut-être que c'est la couleur du ciel, la couleur du sol. Il y a un jeu sur les teintes qui fait que, vraiment, tu peux avoir une sensation de photoréalisme à l'écran. Évidemment, tu as l'acteur qui est modélisé. Il s'est amusé avec ça. Et encore une fois, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est plus que tout ce vernis un peu toc d'acteurs. Alors, ils ne sont pas mauvais, les acteurs. Attention, il y a un bon casting. Mais ce n'est pas ça que je vais retenir. Ce que je vais retenir, c'est la façon dont j'étais crispé à ma manette en jouant. J'y suis toujours. Tu te crispes et tu ressens physiquement la peine du héros qui se balade avec ses trucs sur le dos. Et puis, finalement, moi, je ne suis pas, on en parle souvent, je ne suis pas dans la gestion de trucs, mais tu t'y prends vite au jeu. Tu veux dire, à gérer ce que tu as sur le dos et comment tu fais. Comment la douche croie pour optimiser automatiquement. Puis après, tu dis, non, je vais essayer de trouver autrement. Et puis, c'est un jeu qui a une vision. Je trouve que c'est un jeu qui a un propos. On aime ou pas. Il y a des choses aussi à faire. Il faut trier dedans. Effectivement, tu retrouves le Kojima des mauvais jours dans ses grandes envolées de cinématiques. Mais malgré tout, je vais en garder quelque chose. Je vais en garder des instants de gameplay et d'ambiance qui sont vraiment... Et puis, encore une fois, je suis content de voir Kojima qui sort de ce bourbier Metal Gear Solidien et qui va sur autre chose. Et puis, un truc est gonflé. Mais ouais, vraiment, je trouve qu'il y a un propos. Et donc, voilà, je trouve que ça fait plaisir. C'est un jeu qui, pour moi, vraiment a marqué l'année clairement. et ça me donnerait presque envie de relancer certains Metal Gear Solid. Vraiment. Ah ouais, j'en suis là. L'expérience de MGS5 s'est éloigné par moment. Par contre, c'est intéressant ce que tu disais sur le début du jeu. Moi, c'est un jeu que je pense que j'aurais mis dans mon top 5 si j'avais pu y jouer plus que trois heures parce que je n'ai pas pu encore faire. Mais clairement, j'avais presque envie de le mettre dans mon top 5 pour la première demi-heure dedans. Les cinématiques ? Non, non, non. Pour la première demi-heure de jeu. Le moment où j'ai pris le personnage en main. Là, il y a eu des sensations dans le comportement physique du personnage. La manière dont... Des trucs très cons. Juste la manière dont ses pas s'adaptent au dénivelé du terrain. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Pardon. Complètement fou. C'est pas un jeu de super-héros. C'est tout bête. Mais tu vois, t'es pas un super-héros. T'es un pauvre type qui se balade avec ses machins. C'est même plutôt vulgaire ce qu'on voit à l'écran. C'est pas très beau, comme tu dis. C'est pas très beau. T'as une démarche quand tu te casses la gueule. C'est horrible à voir. Moi, quand je pars en mission avec le barda, je me dis que je veux pas partir avec ça sur le dos. Tu le fais quand même. Tu t'accroches et tu serres très fort tes manettes. C'est vrai que si je dois garder un moment de jeu vidéo cette année, je pense que c'est les 4 heures que j'ai passé dans la montagne à essayer de traverser un col. Avec le souffle court. C'est génial. Vraiment des vrais moments de jeu vidéo. Quatrième, Telling Lies. J'avais des réserves quand on en a parlé. Il y avait des choses. Et puis, je vais le garder ce jeu parce que j'y repense régulièrement. Je ne l'ai pas lancé depuis des semaines, des mois, mais il est là. Il est là en moi. Je l'ai vécu. Et tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, Erwan. La façon dont le joueur est impliqué et responsabilisé dans un jeu comme ça fait que ça t'imprègne d'autant plus. Et que chacun... Oui, que tu crées ton histoire. Tu crées ton chemin dans l'histoire. Comme on en avait parlé. Tu ne peux que le garder. Chacun a vécu son histoire avec ses personnages. Et puis le casting. Pour moi, c'est aussi... Je trouve que c'est un peu une revanche du format vidéo dans le jeu vidéo. On s'en est beaucoup moqués. On s'est beaucoup moqués de la full watching vidéo. Et là, je trouve... Non, mais c'est aussi... On en a déjà parlé, mais c'est aussi une forme de maturité de l'usage de la vidéo avec des bons acteurs, un bon casting, une bonne grammaire de gameplay aussi qui utilisent avec brio ces fichiers vidéo. Et moi, je me souviens qu'en 2015, je crois, c'était Her Story pour moi qui avait été en première place. j'avais mis tout en haut de mon podium 2015. C'est 2015 ou 2016 ? Non, c'est 2015. 2015 ? 2015, c'était l'année où j'arrivais à Libé et on avait parlé avec toi. D'accord. Donc, c'était 2015 et voilà, moi, le retour, Sam Barlow qui revient après un Wargames qui était une autre proposition qui est... Dont je n'ai rien gardé. Dispensable, on va dire. C'est là que tu vois la différence. Et là, il revient et il va plus loin dans sa proposition. Il arrive à donner de l'ampleur et puis il arrive à faire la leçon aussi à d'autres personnes comme les Black Mirror sur Netflix qui essayent de faire de la vidéo interactive. Oui, mais c'est intéressant à chaque fois. Même quand c'est raté. Je suis toujours curieux pour ces trucs-là. D'ailleurs, je te conseille République qui est un... Pour le coup, qui est l'inverse, qui est un film interactif, pas vraiment interactif. Tu regardes sur téléphone qui déroule sur trois flux visuels en même temps. Et tu choisis ton histoire en la regardant, en fait. Pour le coup, ça se rapproche plus de Wargames. C'est plus simple que Telling Lies où tu es vraiment dans un puzzle narratif. C'est beaucoup moins bien réussi mais c'est intéressant. Je sais que tu partages ce goût pour la vidéo. Même si c'est vrai qu'on parle de vidéo, on n'est pas du tout dans la même école que les jeux sur Mega CD et autres. On n'est plus du tout dans la même pratique. Non, mais ce qui est intéressant c'est qu'on arrive à des endroits où tu ne sais plus bien où est la frontière entre le jeu vidéo, le film. Ce n'est pas juste de bullshit. Bien sûr. C'est vraiment un truc intéressant de prendre dans tous les médias et d'arriver à faire des... Telling Lies, quelques mois après, qu'est-ce que je veux dire en mémoire ? En dehors de cette narration que j'ai construite moi-même, ce sont des images de vidéos, ce sont des images de gros plans des acteurs, des émotions qui sont passées plus que moi en train de me balader dans la fausse interface du jeu. C'est vraiment de la vidéo. Donc finalement, ce qui a imprégné ta rétine et ton esprit, ce sont les acteurs. Ce sont les acteurs, l'aspect cinéma, malgré tout, je pense qu'ils perdurent. Et l'expérience se fait comme ça. J'ai très très envie de le relancer, mais pour une raison bête, c'est que pour préparer cette émission, à un moment, je me suis dit est-ce que je trouve des sons de Telling Lies et tout ça ? Et donc, je suis allé sur YouTube et en fait, je suis tombé sur un passage de Telling Lies que je n'ai pas vu. Une vidéo de concert, un live, où on voit une des nanas chantait et je n'étais pas tombé dessus. J'étais là, il y a un truc, j'ai dû rater un embranchement un embranchement narratif à un moment. T'as raté la carrière musicale de David ? C'est une extension en fait, c'est un DLC. Non mais c'est marrant, pour moi, il est un peu comme Disco Elysium, c'est-à-dire que ce ne sont pas des jeux, c'est des jeux où le joueur doit beaucoup s'investir. Ça demande vraiment un investissement, ce n'est pas des jeux, ce n'est pas du easy playing, c'est du jeu vraiment où il faut, mais qui te ramène beaucoup aussi, tu en emportes beaucoup avec toi. Ce n'est pas Sekiro quoi. Moi tu vois, je n'ai jamais réussi à passer le cap de ce que tu peux mettre dans ce jeu-là. Et après, ce que tu en gardes. Alors troisième position, là je triche allègrement, c'est le côté rétro, c'est Resident Evil 2 et Link's Awakening. Alors évidemment, leur point commun pour moi, c'est que je pense que mon moi des années 95-98, ils seraient ravis de voir ce que sont devenus ces deux jeux-là parce que je trouve que chacun de leur manière, ils ont su moderniser une formule vieillissante tout en... Enfin c'est un vrai... Je trouve que c'est un vrai... Ça a l'air simple comme ça mais c'est un vrai défi de conserver l'ADN d'un jeu quand même qui a quelques années sans le trahir et en même temps lui donner un coup de polish et lui redonner un... Le remettre dans le mood d'aujourd'hui, dans les canons de réalisation d'aujourd'hui. Et je trouve que les deux, chacun, d'une manière complètement différente, dans des ambiances relativement différentes quand même, réussissent. Tu as vraiment cette sensation de retourner et même en tant que joueur, il y a un aspect presque voyage dans le temps, de retrouver les sensations. Tu parlais de musique que tu associes souvent à un jeu. Moi, en rejoint à ces jeux-là, je me suis replongé dans des musiques que j'écoutais à l'époque. Un jeu vidéo, c'est toujours imprégné... Patrick, ne triche pas les musiques que tu écoutais à l'époque, tu les écoutes toujours. C'est vrai. C'est vrai. Pas mal de dépêche-mode, de choses comme ça, mais pas seulement. Mais en tout cas, ce sont des jeux qui ont réussi ce pari de pisser toujours bien de remettre... Ce sont des bons jeux, les deux. Et c'est là que Resident Evil 2, c'était un vrai choc, on en parlait en termes d'ambiance. Et là, du coup, l'annonce du 3, ça a été confirmé, on ne l'a pas dit, mais il y a eu la confirmation officielle de l'arrivée l'année prochaine de Resident Evil 3, qui est moins un jeu de cœur pour moi. C'est vrai que je l'ai fait à l'époque, mais je l'ai moins en tête que le 2, qui était vraiment pour moi une sorte de mastodonte, le deuxième. Je suis vraiment ravi de relancer le 3e, de le redécouvrir comme ça parce que je sais qu'il est très riche, le 3e. C'est un jeu qui est moins... J'ai l'impression qu'il a moins de cotes populaires que le 2e. Donc, c'est une bonne chose de lui redonner une chance via un remastering de cette envergure. Le numéro 2. Moi, c'est Luigi's Mansion 3. Gros, gros, gros coup de foudre. Moi, j'ai toujours aimé, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Donc, Luigi's Mansion, j'ai toujours aimé la série. J'ai toujours aimé ce côté Scooby-Doo, Ghostbusters, Univers Mario, tout ça mélangé. Ça donnait quelque chose. C'était toujours un jeu second couteau, un jeu un peu de seconde zone pour moi avec un personnage second couteau par définition. Le frangin des frères Mario qui n'est pas toujours mis en avant, qui est plutôt... Là, bon sens, ça y est. Il a son blockbuster, Luigi. Il a son blockbuster et ce jeu est magnifique. Je l'avais déjà dit à l'époque. Je le redis. Je trouve que ce jeu, il a une gueule pas possible. Il a un cachet. À chaque fois que j'y joue, j'ai matraqué le bouton de capture d'écran tellement je le trouve beau. Je trouve qu'on a vraiment cette sensation d'être dans un film d'animation interactif. C'est une vraie performance. Pour moi, c'est le plus beau jeu Switch à l'heure actuelle. Vrai, vraie, vraie performance et je le recommande vraiment. Luigi's Mansion 3. Puis, j'adore la mécanique. J'adore la mécanique. J'adore les univers. C'est vraiment un très beau jeu. Et donc, on va écouter un petit morceau de ton numéro. Oui, il y a de quoi faire. Oui, quelle piste ? De ton numéro 1. Je n'ai pas fait la fin. Je n'ai pas fait la fin. Évidemment, celui, donc, le jeu, on en a déjà un petit peu parlé avec Camille, qui s'est terminé ce début décembre, qui a mis longtemps à se terminer, 18 mois. Ce qui s'est étalé sur 18 mois entre l'épisode 1 et l'épisode 5, c'est évidemment Life is Strange 2, les aventures de Sean et Daniel Diaz. Alors, oui, je le mets dans mon top 1. Alors, c'est un choix, pas forcément de gameplay, puisque finalement, on est sur un jeu assez directif. C'est pour ça que je parlais. C'est comment ces jeux m'ont imprégné. Et ce jeu-là, je ne l'oublierai jamais. Je sais que Life is Strange 2, je ne vais pas l'oublier. Comme le premier, je pense que le premier, je ne l'oublierai jamais ces personnages. Ce sont les galeries de personnages. Pour moi, il a important ce titre parce que déjà, il confirme que le premier n'était pas un coup de peau. Ça n'a pas été un coup de chance. Ce n'était pas évident parce qu'on sait la difficulté d'avoir du deuxième gros jeu. Ce n'est pas leur deuxième jeu, je sais d'en temps, mais le deuxième gros jeu sur une série comme ça, c'est souvent casse-gueule parce qu'on veut faire trop. Walking Dead, la saison 2, qu'on faisait beaucoup, mais finalement, qui s'étiolait. On a eu peur, on en a parlé ici, on a eu peur sur le quatrième épisode. C'est vrai qu'on avait des réserves sur le, comment dire, sans trop spoiler, mais sur le surnaturel qui prenait une certaine part et qui pouvait, comment dire, prendre sur les relations entre personnages. On a fini la saison. La fin, pour moi, récupère tout ça. Je trouve que les personnages ont eu de faim. Il y a plusieurs faims. Chacun aura sa faim. On ne va pas en parler, mais moi, j'ai eu une très belle faim que je trouve touchante. Pour moi, c'est un curseur, ce jeu. Il prouve non seulement que le studio est là et qu'il n'était pas sur un coup de chance, et il prouve surtout la santé du jeu narratif, de cette tradition du jeu d'aventure graphique. On avait eu Detroit il y a un peu plus d'un an maintenant, qui avait été une bonne surprise, qui avait montré aussi que Cantique, à sa manière, avait su atteindre une maturité dans ses mécaniques et dans sa façon de penser ses jeux d'aventure. Là, je trouve que Don't Note confirme un talent d'écriture, un talent surtout de personnages. C'est des gueules de personnages, c'est des relations entre les personnages. Il y a des moments, il n'y a pas de mots, en fait. Il y a des moments où ça te touche, où tu es là, avec ta manette. Alors, ce n'est pas comme dans Death Stranding où tu la sers dans tous les sens, appuyer. Non, mais tu... Elle est un peu moite. Il y a des moments dans l'épisode 5. Elle est un peu moite. Moi, c'est dans ces moments-là où je suis fier de jouer aux jeux vidéo en me disant, tu vois, là, on peut même en remontrer à d'autres formes narratives. On peut en remontrer à certaines séries télé, on peut en remontrer au cinéma. On est capable, dans le jeu vidéo, de créer des relations entre les personnages et de te toucher en tant que joueur, pas sur une mécanique de jeu. Il y en a, d'ailleurs, il y a des petites expérimentations au fil de cette saison 2 quand on y repense. Il y a plusieurs passages comme ça d'expérimentations de gameplay, mais c'est une quadrille de personnages. Il y a vraiment ces deux frères-là. Et puis, c'est marrant, c'est qu'on critique beaucoup et je suis le premier à le faire, la distance entre les épisodes. C'est vrai que c'est long les trois mois, on perdait souvent le fil, on l'a souvent dit ici. On ne se rappelle plus. Ah bah tiens, il y a le reminder, mais ça ne marche pas très bien. Tu n'es plus dans le mood. Et en même temps, quand j'ai conclu mon épisode il y a quelques jours maintenant, j'avais ce sentiment d'avoir parcouru comme eux ce long passage. Et j'ai eu vraiment cette sensation que ces deux gamins m'avaient accompagné, que j'avais été avec eux pendant plus d'un an, en fait, vraiment. Et finalement, ça faisait presque, pour moi, cette distance dans le temps a presque fait partie d'une sorte de roleplay, comme si on les avait accompagnés. C'est comme une série télé qui a besoin de... Une série télé qui est diffusée hebdomadairement, ça gagne, ça finit par habiter le spectateur. Oui, sur le temps. À travailler sur le temps. Et c'est vrai que chaque épisode, il y a une ellipse. Entre chaque épisode, il y a une durée, plusieurs mois se sont écoulés entre chaque épisode. Mais là, c'était un peu too much. C'était dur à vivre, mais au final, je me dis que ça a fait une longue parenthèse dans ma vie, en fait. Et c'est pour ça que c'est... Pour moi, c'est un bloc, cette saison 2, qui restera. Puis les personnages... Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans ces personnages. Et juste rapidement, alors, parce qu'on n'a pas le studio d'une manière illimitée, donc on va essayer de tenir les délais sur une émission déjà longue. mais juste une petite parenthèse entre Disco Elysium et Life is Strange 2, c'est que contrairement à ce que certains discours venus de Call of Duty, venus même d'Ubisoft, et tout ça, on peut faire de la politique dans le jeu vidéo. Ah puis là, oui, Life is Strange 2, on l'a pas dit. Il y a un moment où le jeu vidéo est aussi un support qui peut accueillir le questionnement politique, que ce soit d'un niveau un peu engagé, comme Life is Strange 2, ou à un niveau presque plus théorique, voire philosophique, comme dans Disco Elysium, la politique a tout à fait droit de citer dans le jeu vidéo et au contraire... Elle est présente, c'est surtout que ces jeux-là l'assument. Oui, voilà, ces jeux-là... Ils s'engagent pas, quoi. Exactement. L'épisode 5 est clairement très engagé. C'est important, mais c'est important, oui. Sur les derniers trucs que j'avais notés avant de passer à mon petit top, mais ce qui va être rapide, parce que tous les jeux que j'ai mis dedans, on en a déjà parlé. Il y a quand même des petites choses sur cette année 2019. Est-ce qu'on n'en a pas parlé ? Parce que c'est vrai que c'est pas trop notre cam, mais je voulais quand même signaler Fortnite et League of Legends qui sont toujours aux commandes du streaming. Non, ben Apex, tu vas sur Twitch, tu vas sur Twitch, c'est encore aujourd'hui, en 2019, c'est Fortnite et League of Legends. Ce qui est ouf. C'est-à-dire que c'est du free-to-play, certes, mais du compétitif qui arrive à rester dans le temps, qui arrive à s'imposer. C'est pas un ovni qui vient et qui repart, ça reste. Voilà, après, c'est peut-être pas forcément notre cam à nous et tout ça, mais c'est quand même Fortnite, League of Legends, ça commence à être des piliers, mais indéboulonnables de la culture jeu vidéo mainstream qui... Voilà, il y a un moment dans la pop culture, tous les jeux dont on parle, même les jeux importants et tout ça, il y aura eu Fortnite et League of Legends qui seront en termes d'impact quand même à un niveau très au-dessus. On a parlé d'Ubisoft, on sait qu'ils sont aussi capables, ils l'ont déjà fait par le passé, de repousser des trucs et de revenir plus fort. En tout cas, moi, c'est vrai que le Watch Dogs Legends, on peut en espérer des choses, qu'il les repousser pour aller encore plus loin, c'est intéressant et qu'ils puissent repenser aussi leur système un peu à la Ubisoft parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec Breakpoint, ça a commencé à patiner, ça a commencé à se répéter. Moi, je suis curieux. C'est pas mal, je trouve, d'avoir suffisamment de recul pour se dire là, on a merdé, on prend quelques mois pour se regrouper. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais on sent que les mentalités changent. Quand Doom Eternal est repoussé, les gens sont plutôt à dire, pas à applaudir, mais à dire prenez votre temps, finissez le jeu proprement, on ne veut plus de jeu pas fini ou mal équilibré, décevant, c'est très bien ça. Prenez le temps, prenez le temps. J'ai une petite parenté sur les jeux où je joue beaucoup et que je ne devrais pas forcément, mais c'est maintenant ou c'est après ? Vas-y. Vas-y, t'étais sur quelque chose peut-être. Non, je n'avais pas commencé. Je voulais parler de MK11, le dernier Mortal Kombat, j'y reviens tout le temps et mine de rien. mais il ne faut pas. Non, il ne faut pas, il ne fallait pas que j'en parle alors. Non, mais c'est un jeu que je relance souvent. C'est ton jeu de sport à toi. Du coup, ça me permet de... C'est ton jeu de sport à toi parce que moi, j'ai le prix... Je peux... Je n'arrête pas d'y jouer mais je ne sais pas trop pourquoi. Tu es ok ? Oui, il est ok. Ah oui, on a chacun notre petit... C'est... Voilà, après on a un peu... Les Doom classiques aussi, les Doom classiques et là, en plus, ils vont être enrichis. On a appris ça très récemment que Final Doom, les niveaux en plus, vont être ajoutés gratuitement aux rééditions sur Switch & Co. Donc, c'est plein de niveaux. Moi, c'est un jeu, je trouve qu'il n'a pas pris une ride, j'y joue toujours. C'est trop. Ce n'est pas bien. Et donc, en fait, on n'aura pas du tout le temps de faire ce qu'on attend sur 2020. Je vous préviens déjà. C'est dommage. Mais on en parlera en début 2020. On se dit qu'on se retrouve en début 2020 pour parler de ce qu'on attend de 2020. Juste, voilà, moi, mes prix un peu extérieurs à mon top 5, le prix du wow, de l'effet wow, c'est Sayonara Wild Hearts. Je suis ravi qu'il ait atterri dans un top 5 parce que c'est vraiment exceptionnel. Tu m'en avais parlé, tu m'as dit, j'y ai joué directement et c'était assez ouf. J'ai déjà parlé d'NBA 2K20 sur lequel je joue beaucoup trop. Il y a le prix bouge ton corps parce que quand même, où je mets Beat Saber qui est comme une expérience absolument incroyable et Just Dance 2020. Les 10 ans, les 10 ans de Just Dance, vraiment, mais c'est, on, on ne se rend pas encore compte que quand même, Just Dance est la seule, parce qu'on en a parlé de ce motion gaming, Just Dance, c'est le seul qui a survécu. Et il est toujours sur Wii. C'est le dernier, sur Wii. Just Dance 2020, c'est vachement bien, sachant qu'un Just Dance ne s'achète que, enfin, pas vraiment, sans le Just Dance Unlimited qui coûte 20 euros par an mais qui permet d'avoir accès à toutes les chansons de tous les Just Dance. Tu joues sur quelle machine ? Juste pour être très heureux comme ça. Je veux avoir l'image précise en tête. Et en fait, alors, il faut sur Xbox parce que c'est la version Kinect qui est vraiment la meilleure. C'est super agréable. Tu peux jouer à 6 avec tes enfants parce que, alors là, pour les jeux qu'on peut jouer avec ses enfants, c'est quand même vachement bien. direct comme ça, comme Kinect. Et en plus, ils pensent... Ça marche moins bien avec les enfants. C'est angoissant. T'as les trucs qui volent dans tous les sens. Et sachant qu'il y a un mode Kids sur Just Dance parce que j'ai pas parlé de Let's Sing 2020 parce que c'est le jeu de karaoké que j'ai testé aussi qui est vachement bien mais le défaut de Let's Sing outre la playlist est plus discusable c'est qu'il n'y a pas de mode enfant. C'est un peu dommage. Le mode enfant, il y a quoi ? Il y a 10 chansons ? Sur Just Dance ? Ouais. Sauf quand t'es Unlimited. Quand t'es Unlimited, t'en as une cinquantaine. Et c'est vachement... Les mêmes 10 chansons en boucle quand t'es parent, il y en a marre. Ouais, mais par exemple, il y a Dans un autre monde de La Reine des Neiges 2 qui a débarqué dans Just Dance après la sortie. La mise à jour et tout. Attends, je veux. Bon, sauf que c'est la version anglaise. Ça, c'est aussi un problème. Non, c'est bien. Il faut apprendre l'encore. Ouais, mais bon, par exemple, Vaiana ou La Reine des Neiges à la place d'avoir Lady de Go à la place d'avoir délibéré, délivré. Bon, bon, c'est un autre débat. Oui, ce sont des problématiques qui te sont propres. Mais d'empêche, Just Dance 2020, c'est vachement bien. Et quand on a une Kinect, c'est absolument incroyable. Bref, rapidement, parce que... Ils n'ont pas parlé des Kinect ? Non. Sur la nouvelle ? Ah non, c'est vrai. C'est peut-être dans le bloc noir. Peut-être que c'est caché. Et donc, dans mon oreillette, Kevin me dit qu'on peut dépasser un peu. T'inquiète, parce que ça nous permettra d'avoir... Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ? Vous avez des choses ? Préparez-vous, déjà. On peut parler de 2020, alors, non ? Non. Ah bon, ok. Peut-être. Bon, le jeu que tu attends en 2020, c'est juste... Moi, en numéro 5, et je ne m'y attendais pas, mais finalement, c'est celui qui reste en numéro 5, c'est Control. Comme tu l'as dit, c'est un jeu. Finalement, à postériori, c'est quand on y repense que c'est bien, que c'est mieux, en fait, presque. Quand tu n'as plus la manette en main, en fait. Non, justement, quand on a la manette en main, c'est super agréable. C'est plaisant. Non, mais c'est vrai qu'il est... Et voilà, et je suis content de mettre un Remedy à cette place-là. C'est aussi ça qui a joué. C'est super sympa à jouer. Très agréable d'avoir joué. Le précédent, que je ne veux même pas me souvenir de ce que c'était, le précédent Remedy. Quantum Break, voilà. C'est 100 fois meilleur. Je trouvais que c'était un peu... En plus, il y a des mises à jour, je crois qu'il y a des contenus qui arrivent en plus, il y a des modes de jeu en plus. Enfin, il est suivi aussi, Control. Quatrième position, Outer Wilds, dont on a déjà beaucoup parlé, mais quand même revisite du jeu d'exploration. À ne pas comprendre avec Worlds. Ouais, mais bon, a priori, qui n'est pas mauvais, donc on ne se comprend pas trop. Qui n'est pas marquant non plus. En troisième position, donc comme j'ai fini le dernier épisode il y a quelques jours, Life is Strange 2, je trouve que ça se tient. Tu vois, je reviens presque sur ma remarque sur le quatrième épisode, où je disais « Ouais, mais pourquoi avoir mis du fantastique ? » Finalement, on les imagine bien faire un jeu de narratif sans l'aspect fantastique qui est un peu gadget et tout ça. Finalement, avec ce cinquième épisode, ça m'a réconcilié. Je trouve que l'ensemble gagne et finalement cohérent. ils ont réussi à faire un truc cohérent et on n'ira pas évidemment plus dans le spoil. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir en 2020 peut-être avec les développeurs qui peut-être viendront en discuter. On fera peut-être un post-mortem Life is Strange 2 avec eux. Ça pourrait être cool. Ce serait pas mal. En tout cas, vraiment super réussite. Et comme tu le dis, j'avais oublié cet aspect-là, mais dire que Life is Strange ce n'était pas un coup de bol. Il y a quelque chose de la confirmation. et c'est vrai qu'à la fin, on a envie d'avoir un Life is Strange 3. Carrément, oui, c'est vrai. On a envie d'avoir une autre proposition. Surtout, sans en dire trop, il se passe des choses dans celui-là où tu dis qu'il y a des choses à faire dans une suite potentielle. Bref, on ne va pas en parler trop. En deuxième position, Telling Lies parce que Sam Barlow et parce qu'il aurait atterri en première position peut-être loin devant les autres s'il n'y avait pas eu la première position et forcément, il fallait une même musique mais c'est le même thème mais à une heure différente de la journée. Là, c'est le thème de la nuit de la cafétéria. Voilà ! Disco Elysium, évidemment. Alors, en fait, j'étais très, très surpris. Juste un toute petite parenthèse pour revenir. J'ai été très, très surpris d'apprendre a posteriori qu'il y avait beaucoup de monde qui l'attendait. Pour moi, il est sorti de nulle part alors qu'en fait, après, quand tu revois des conférences d'idates d'il y a d'un an où tu as des journalistes qui disent genre, c'est le jeu que j'attends par-dessus tout. C'est vrai que moi, j'étais passé totalement au travers et le truc a débarqué. Ça a brusé d'abord et puis tout le monde s'est emballé plus et plus et à juste titre parce que vraiment, je n'aime pas les lieux communs des gros surprises mais en termes de claques ça se pose là. C'est par contre tous ces héros que ce soit Disco que ce soit Death Stranding que ce soit Life is Strange ce sont des persos très humains les persos principaux je trouve. Il y a une humanité qui ressort de tous ces jeux dans leurs protagonistes qui ont des failles qui sont même pour certains beaucoup de failles mais en tout cas ils ne sont que failles c'est peut-être le fil rouge quelque part c'est qu'il y a vraiment une humanité quelque chose de profondément alors je ne sais pas je n'ai pas l'explication pourquoi peut-être que c'est forme de maturité dans la narration dans la façon de mettre en scène des personnages de les concevoir de les penser Après tu peux faire des trucs avec des failles qui sont un peu nules Death Gone je veux bien le soutenir Ah oui oui ça c'est le téléfilm c'est autre chose façon le rebelle Je trouve que ce sont des personnages torturés à chaque fois Comme Luigi J'aurais pas osé l'affaire mais je te suis là-dessus on sent qu'il est torturé Luigi il n'est pas toujours très bien il est flip On parlera de l'année 2020 en 2020 toi tu as une attente peut-être ? J'en ai plein J'en ai plein Final Fantasy VII Non moi c'est Doom Eternal parce que Doom c'est ma vie je joue à Doom depuis 25 ans maintenant et j'attends beaucoup Pour moi il y a un défi sur Doom c'est faire aussi bien que 2016 qui était le Doom fondateur pour moi le reboot ça donc j'en attends beaucoup le report tout ça je trouve que c'est une bonne idée j'attends de voir ce que ça va donner et puis moi j'attends la Neck Mini parce que c'est peut-être la fin c'est la fin des consoles mini et on n'en voit pas d'autres arriver Je n'avais pas vu venir Il faut se préparer elle arrive bientôt je crois que c'est en mars on n'aura sûrement pas de Nintendo 64 en tout cas on sent que c'est un peu une fin de cycle sur cette famille de consoles ne regardez pas comme ça les gars on dirait que la reconfiguration du retro gaming T'as des énormes consoles qui arrivent et puis toi non non la Neck attends la Neck c'est tellement culte donc ouais c'est ça j'attends je crois que c'est mars donc on en reparlera merci je vais pas sortir Cyberpunk après la Neck c'est ridicule on parlera de l'année 2020 en 2020 je suis ravi plus que ravi d'avoir pu finir cette année 2019 avec vous avec Camille par téléphone avec Kevin à la réalisation ouais c'était bien cool c'était bien cool de pouvoir revenir c'était un peu une aventure pour tout le monde de pouvoir revenir en studio pour ce dernier épisode beaucoup plus long que les autres mais il y avait de quoi dire on se retrouve bien sûr en 2020 j'en profite pour souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde à tous nos auditeurs et tout alors je pense que dans un cadre normal on aurait prévu une émission spéciale une émission d'entretien qu'on aurait passée pendant les vacances là il n'y en aura pas donc on en est pour deux semaines de pause mais cette émission vous pouvez la réécouter voilà à l'envers à l'envers avec des messages secrets avant de nous quitter la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper mais rapidement parce qu'on commence quand même à dépasser très très sévère et quand vous ne jouez pas vous faites quoi vous avez quelques secondes Franz je viens de finir le roman 22-11-63 de Stephen King j'ai bien aimé même s'il y a des faiblesses qu'on a l'habitude de lire chez lui un peu de mièvrerie parfois la fin non non je n'ai pas de problème avec la fin globalement j'ai vraiment bien aimé je trouvais que c'était très prenant très très bien tourné j'ai bien aimé le retour à Derry super Marius on a conseillé plein de trucs bien ben là je vais conseiller de la merde c'est The Witcher sur Netflix j'ai plus ah c'est sorti ça y est ? c'est sorti ce matin et t'as déjà fait la saison il fallait que je regarde ça pour raison professionnelle je n'ai tenu qu'un épisode après 10 minutes j'étais hilare oh non et merci Henri Cavill qui est vraiment le pire acteur du monde c'est génial c'est formidable de voir un mec embarrassé par ses bras qui ne sait pas ce qu'il a au bout embarrassé par ses bras ah non mais c'est terrible et vraiment c'est vraiment ah j'étais avec avec ma femme devant l'écran et vraiment on se repassait des interventions d'Henri Cavill ah tu me donnes envie tu me donnes envie c'est à côté de la plaque lui il prend plein de fric en plus apparemment là c'est genre 10 millions par épisode lui il coûte 3 millions et tu sens que derrière il n'y a plus de sous enfin c'est tout est nul c'est crétin quand tu penses au jeu tu penses à l'univers c'est juste le pilote jamais plus loin Patrick oui alors moi plein de films je ne vais pas tout parce qu'en quelques semaines il y a eu bon bref je vais parler d'une expo c'est Vampire de Dracula à Buffy à la cinémathèque française c'est jusqu'au 19 janvier 2020 c'est pas très grand mais je trouve que ça survole pas mal la thématique que moi j'adore la figure du vampire sous ses différents aspects ça me manque un peu de Fright Night j'ai pas vu grand chose sur Fright Night qui est un de mes films cultes mais il y a des très belles choses il y a notamment des costumes du Coppola du Dracula de Coppola qui sont magnifiques magnifiques à voir de ses propres yeux c'est incroyable vraiment rien que pour ça j'ai envie de dire les costumes du Dracula sont rien que pour ça ça vaut le coup d'y aller et bah moi je sais pas écoutez je sais pas ah si j'ai regardé après tu vas peut-être me hurler dessus parce qu'on n'en a pas parlé mais le Criminal France sur Netflix que j'ai trouvé sympa en fait mais bon c'est classique et en fait l'unité de lieu entre les différents pays j'ai commencé à regarder le Britannique c'est assez rigolo après ça va faire beaucoup peut-être à force mais j'étais déçu mais il y a beaucoup de bons acteurs mobilisés ça se regarde du coup c'est pas forcément à conseiller attends je veux pas dire ce que tu conseilles non 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 mais quand je joue pas j'ai regardé ça voilà bah merci à Kevin Pogam qui était à la réalisation et nous on se retrouve en 2020 pour parler de jeux vidéo ici même sur libération.fr et sur les internets ciao ciao